Je voudrais vous souhaiter tous la bienvenue sur la plateforme. Mon nom est Bachir Kanouté, coordinateur de NDA Écopop, qui est une organisation internationale au Sénégal. ...vocale pour la région Afrique, de l'Observatoire international de la démocratie participative, dont le siège est à Barcelone. Et depuis 2011, NDA assure le point focal à la suite du lancement qui a eu lieu en 2012 ici à Dakar. À toutes et à tous, je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur la plateforme pour cette consultation que nous organisons, que nous co-organisons avec CGLU, Cité et Gouvernement Locaux Unis d'Afrique, et avec son académie ALGA, Académie des Gouvernements Locaux, basée à Rabat, et en partenariat avec plusieurs autres institutions et plusieurs autres participants et personnes aux sources. C'est la deuxième consultation que nous organisons maintenant, sous-régionale. Je reviendrai là-dessus. Alors, pour les dispositifs techniques, nous avons prévu une interprétation en français et anglais. Bon, l'arabe, je ne sais pas si c'est encore fonctionnel, puisque ça devrait être mis à disposition depuis le Maroc. En tout cas, le français et l'anglais sont disponibles. Donc, vous avez sur la barre qui est au bas de votre écran, « Interprétation ». Et si vous cliquez sur « Interprétation », vous allez voir anglais et français apparaître. Mettez-vous sur le canal qui vous convient. Si vous souhaitez recevoir les informations uniquement en anglais, cliquez sur l'anglais. Si vous souhaitez écouter les communications en français, mettez-vous sur le français. Alors, pour le confort de votre écoute, une fois que vous activez un des canaux, soit le français ou l'anglais, il faut... Bez le français ou l'anglais. Le original. Shut up. Ça, c'est le premier aspect. Autre aspect, nous avons désactivé tous les micros. En attendant que le son soit distribué dans la salle, en attendant, seuls les intervenants, ceux qui interviennent pour l'ouverture officielle, et ceux qui sont les panélistes, seuls ces micros seront activés. Et le moment venu pour les débats, nous pourrons activer tous les micros pour des questions qui doivent être posées. Je voudrais, court terminé, enchaîner sur un petit cadrage. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont joints à nous, que je vais citer tantôt, en partageant mon écran. Équipe technique, il faudra... il faudra me... il faudra me... je vais partager l'écran d'abord, et ensuite... voilà. j'espère que c'est bien visible à partir de là où vous êtes. Est-ce que vous parvenez à voir mon écran ? Hatem, ça va ? Vous voyez mon écran ? Oui, oui, c'est bon. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, nous allons consacrer la demi-journée d'aujourd'hui à discuter sur la gestion de la pandémie du coronavirus et sur... en mettant le focus sur la réponse des villes et des territoires. C'est une consultation régionale que nous avons démarrée pour l'Afrique, mais auparavant, je voudrais m'arrêter quelques instants, puisque c'est la première réunion officielle que nous donnons depuis le décès de M. le docteur Alune Bajan. Alune Bajan était... un des dignes fils de l'Afrique. Il a fait une longue carrière dans le système des Nations Unies, au programme des Nations Unies pour les établissements et même basé en Nairobi. Quand il quittait et tenait sa retraite il y a trois ans de cela, il était la deuxième personnalité appelé le directeur exécutif là-bas. Il a pris sa retraite et il s'est mis à disposition de son pays, qui l'a accompagné et donc il est récemment décédé. Nous voulons lui rendre hommage parce qu'il était dans le conseil d'administration de NDA-Ecopop. Il était dans le conseil d'administration de NDA-Ecopop, mais il assurait aussi une fonction éminemment stratégique parce qu'il était le président du comité scientifique du prix d'excellence du leadership local. Chaque année, NDA, en collaboration avec l'Observatoire de la démocratie participative, organise une cérémonie pour récompenser les maires qui se sont illustrés dans la gouvernance. Et il était le président du comité scientifique. Il nous a brutalement quittés ce vendredi passé, le 31 juillet, jour emblématique puisque ça a coincidé avec l'artabastie, l'Aït, et son enterrement a eu lieu le lendemain. Nous lui rendons hommage au cours de ce webinaire, mais on lui fera un hommage au niveau national. Après l'hommage qui lui a été rendu par le système des Nations Unies mercredi passé, au niveau national, les autorités lui rendront hommage. NDA s'associe, NDA et l'Observatoire nous nous associons à cet hommage-là et nous partageons avec vous cette image, mais aussi ces moments de douleur et prions pour le recours de son âme. Quelques éléments de cadrage. Nous parlons de COVID, nous parlons de coronavirus. Quelques faits, c'est son émergence et son évolution rapide à travers le monde. avant-hier, les statistiques font état de plus de 20 millions de cas de contaminés à travers le monde et 733 000 décès. Et chose plus étonnante, chose plus effarante, c'est qu'on dit que tous les 4 jours, il y a un million de nouveaux cas qui existent. c'est important, c'est massif et ça mérite vraiment le nom qu'on lui donne, le nom de pandémie. Sur le continent africain, les statistiques qu'on a pour neuf font état de plus d'un million de cas illustrés sur les 20 millions contre le monde, 22 000 décès confirmés et ça, c'est les sources de l'Union africaine. Cette pandémie a été une crise sanitaire, oui, parce que si on voit le nombre de cas confirmés, si on voit le nombre de décès, c'est une crise sanitaire. Mais à cette crise sanitaire, s'ajoute une crise sociale. Un peu partout dans le monde, un peu partout en Afrique et un peu partout dans les différents pays qui sont virtuellement présents sur cette plateforme, le système éducatif a été fortement perturbé. Dans plusieurs pays, la cohésion sociale s'en est ressenti avec les mesures de distanciation sociale. L'Afrique ne connaissait pas ça. C'est vrai que dans d'autres continents, les gens sont habitués, mais l'Africain est le plus habitué au contact. Donc, la pandémie a fortement perturbé la cohésion sociale avec tout ce qui se lance. Fortement perturbé aussi notre culture, surtout avec une répercussion très forte et très lourde sur les communautés vulnérables. C'est déjà les deux parties qui sont parties. C'est une bonne partie de la société qui vivait avec un handicap, qui vivait avec des maladies, qui s'en va. Cette crise, c'est aussi doublé de la crise économique avec une croissance un peu partout dans le monde. À travers les statistiques reçues, on prédit une réception dans plusieurs pays. En Afrique, on dit que la croissance sera petitement positive avec des pertes d'emplois un peu partout, des fermetures de petites entreprises, des PME et des micro et petites entreprises à travers nos pays ont perdu leur capitaux et se sont retrouvés sous les carreaux. Un gros impact sur l'accessibilité pure et ça à toutes les échelles. Depuis le petit poste de santé, le dispensaire, le centre de santé jusqu'à l'hôpital, les structures sanitaires se sont retrouvées dans une situation assez lamentable, assez difficile avec une surcharge qui n'était pas connue. Et le pire, c'est que très souvent, si la surcharge n'est pas là, les personnes qui sont porteurs d'autres maladies ont du mal à accéder à ces structures sanitaires. Situation extrêmement triste. Autre élément du contexte, c'est malgré ces difficultés à l'échelle nationale, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de mesures prises par nos États, par nos gouvernements, mais nous avons vu aussi que les villes et les territoires ont fait face malgré les limites qu'ils ont. ça et là, nous avons constaté qu'ils sont en première ligne sur la prévention et la récession, sur la protection sociale en apportant le premier secours au groupe vénéral, sur la continuité du service public dans plusieurs villes africaines, la continuité du service public a été fortement perturbée. L'aménagement des sites d'accueil dans plusieurs villes aussi, compte tenu de la surcharge qu'on a retrouvée dans les hôpitaux, les villes se sont offertes pour aménager des sites d'accueil. Le financement, les villes sont aussi intervenues sur le financement des campagnes de sensibilisation. Vous savez que le coronavirus a cela de particulier que c'est une maladie qui se transmet et pour faire face à cette maladie qui se transmet, il faut beaucoup de sensibilisation. Nous avons vu dans plusieurs pays des villes, des territoires qui sont mis en avant pour mener des campagnes de sensibilisation. C'est dans ce contexte que nous avons lancé cette initiative portée par Henda & Ecopop, par l'Observatoire de la démocratie participative, par CGLU Afrique et par ALGA, en organisant une série de consultations régionales sur la réponse des villes et des territoires dans la gestion de la pandémie du coronavirus en Afrique. Le lancement officiel a eu lieu le 14 juillet et avec cette personnalité que vous voyez, le président de l'OIDP, Jean-Marc Yassé, qui n'est pas avec nous aujourd'hui et qui s'est fait représenter par son adjoint, Mme Nelly, par Mme Meydou Sisouma de l'Union africaine, Jean-Pierre El-Ombassi, je pense qu'il va être connecté maintenant, qui est secrétaire général de CGLU Afrique, la fêtière des collectivités territoriales africaines, Oumar Silla du programme des Nations Unies pour les établissements humains, Luc Doré qui est de Montréal mais qui a parlé au nom de l'Observatoire de la démocratie participative. Et nous avions en son temps écouté aussi quelques autorités locales, notamment Mme Régine Dou du Cameroun qui a parlé au nom de l'Afrique centrale, M. Magpar Salim de l'Afrique de l'Est, il est de Madagascar, il a parlé au nom de l'Afrique de l'Est, et M. Mohamed Sipiani qui est maire, je devais dire, un des puissants maires sur les questions de démocratie participative, il est maire de GFH au Maroc. Et donc, ils ont participé le 14 juillet au lancement officiel, au lancement régional de cette initiative-là. et depuis lors, nous avions pris le pari de dire, au-delà du lancement qui est un acte symbolique au niveau régional, nous allions organiser des consultations sous-régionales. et nous organisons des consultations régionales pour être près à la autorité locale, pour être près à la... qui se font à ce niveau-là, et surtout pour être à l'écoute des autorités, pour être à l'écoute des autorités locales, je devais dire, être à l'écoute des directions techniques des ministères, les cellules d'appui aux associations de pouvoir locaux, la société civile et les universités, mais surtout les partenaires techniques et financiers qui, on l'a vu, quand la pandémie est venue, se sont tous organisés pour dire qu'il faut faire face et ils ont apporté des soutiens massifs aux différents acteurs qui intervenaient au niveau local. La particularité de notre démarche, c'est que nous avons dit, compte tenu du fait que nous travaillions avec l'Observatoire de la démocratie participative, nous voulions avoir les informations surtout venant des territoires où il y avait des impulsions sur cette démocratie participative. Pour la première consultation à l'Afrique de l'Ouest, il y a eu un représentant du Sénégal, un représentant du Mali, un représentant de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Bénin qui ont contribué à ce premier webinaire que nous avions organisé. Le deuxième webinaire est consacré à l'Afrique du Nord et nous avions là aussi sélectionné un certain nombre de pays d'Afrique du Nord à qui nous donnerons la parole tout à l'heure pour les écouter, pour qu'ils partagent avec nous un certain nombre d'éléments, d'enjeux, mais surtout de perspectives. Je veux citer le Maroc, je veux citer l'Indurie, je veux citer la Tunisie et je veux citer la Libye. Malheureusement, l'Égypte n'a pas pu nous rejoindre et je veux citer aussi la Mauritanie qui est ici représentée par le Traité général des collectivités territoriales. Malheureusement, l'Égypte n'a pas pu se rejoindre. Je voudrais remercier ces villes-là déjà, je voudrais remercier ces villes pour leur contribution et pour partager avec nous aujourd'hui les quelques perspectives. De quoi allons-nous parler du vécu et de l'expérience des villes et territoires dans la gestion du coronavirus ? Donc, tout à l'heure, nous allons donner la parole après l'ouverture officielle qui sera présidée par les autorités de CGLU mais aussi de l'OIDB et en présence de M. le ministre Hamami. À la suite de cette ouverture officielle, nous allons donner la parole aux territoires, aux panélistes qui aborderont avec nous trois questions. Quel est le vécu et les expériences des villes et territoires dans la gestion du coronavirus ? Quels ont été les impacts sur le développement local ? J'ai dressé tantôt un panorama avec des répercussions du coronavirus sur plusieurs aspects. Quels sont les impacts qu'ils auront notés sur le développement local, la démocratie et la participation citoyenne ? et quelles stratégies et quelles perspectives il se donne pour la résilience et le relèvement post-COVID ? C'est vrai que très souvent, nous sommes tellement pris dans l'immédiateté et dans la gestion de la pandémie que nous ne levons pas la tête pour regarder plus loin et dire une fois que le coronavirus est fini, une fois que le COVID-19 est fini, comment allons-nous faire pour la résilience et surtout pour le relèvement post-COVID ? Donc, nous allons donner la parole aux représentants des différents pays pour qu'ils partagent avec nous quelques éléments sur ces trois questions-là. Pour l'événement d'aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'accueillir successivement le représentant du maire de Kokodi qui est actuellement président de l'OIDP, Jean-Marc Yassé. La parole à Jean-Pierre Hélène Bassy ou son représentant qui est secrétaire général de CGE-LU, une organisation majeure en Afrique et qui impulse beaucoup de dynamique avec les collectivités militaires, avec les maires, avec les associations de pouvoirs locaux. Nous donnerons la parole ensuite à M. Mokta Amami qui est ancien ministre de Tunisie, ministre des Affaires Locales et de l'Environnement de Tunisie. Je devrais dire que si je peux donner l'image de l'architecte de la décentralisation, chère ministre, merci d'avoir accepté de prendre part à ce webinaire et de partager avec nous les perspectives. Ensuite, nous donnerons la parole à Hatem Gemari de l'Union du Maghreb Arabe. j'ai hâte et merci et désolé pour l'incompréhension sur l'heure. Vous êtes à la bonne heure maintenant. En tout cas, merci d'avoir accepté de prendre part à cet événement au nom de l'Union du Maghreb Arabe. À la suite de cette ouverture solennelle et officielle, nous donnerons la parole successivement à quatre pays qui seront représentées soit par des organisations de la société civile, soit par des autorités venant du gouvernement, soit par des partenaires techniques et financiers, soit par des associations de pouvoirs locaux. Je veux citer la Libye avec Lucien, cette doua-dille. Je ne sais pas s'il est présent sur la plateforme. Il est le président de l'association des municipalités de Libye. Ensuite, la parole à Saïd Ben Barthek du Maroc. Ensuite, la parole à M. Abdi Orman qui est le directeur général des collectivités territoriales. Et enfin, la parole à Mme Nehli Akrimi. Je devais dire que Dr Nehli Akrimi qui dirige le directeur général de BNJ qui est une organisation très active dans le Maghreb avec son siège en Tunis. Voilà l'essentiel de ce qui va se passer au cours de la journée. Je voudrais, avant de donner la parole à Mme Nehli pour parler au nom de l'observatoire de l'organisme tel que je l'ai dit tantôt. J'ai un marque Yassé, M. Maktar Amani, Jean-Pierre El-Ambassi et Hatem. À la suite de ça, le panel viendra avec ce que j'ai cité tantôt et une fois que tout cela sera terminé, nous allons activer les micros pour le débat avec le futur. Et après ce débat, nous allons aborder un aspect tout aussi important, c'est les perspectives de développement de l'OIDP à l'Afrique du Nord. Nous allons suivre avec l'Afrique du Nord et enfin, nous ferons la synthèse et la clôture aux avant-tout de midi, midi et demi au plus tard. En vous remerciant de votre bien aimable attention à présent, ça c'est l'agenda prévisionnel pour les différentes sous-régions. On a déjà fait pour l'Afrique du Nord, aujourd'hui c'est l'Afrique du Nord. Le 18, nous allons en Afrique de l'Est et ensuite l'Afrique centrale et nous terminerons le 25 août avec l'Afrique australe. Pour ceux qui sont ici présents sur la plateforme et qui veulent suivre, ils pourront partager avec nous ces moments de réflexion qui permettront à chacune des sous-régions de dégager ses perspectives autour de ces trois questions, le vécu, les impacts et les perspectives. À présent, je vais me tourner vers l'OIDP, Madame Né, qui représente le président de l'OIDP, aujourd'hui en péché pour son allocution de bienvenue. Je disais tantôt que des voix plus autorisées, la voix du président de l'OIDP et la voix du secrétaire général de ces élus allaient prononcer des bienvenues. À présent, la parole à Madame Nélie qui parle en nom de secrétaire général. Nélie, à vous. Nélie, m'entend? Je vous entends. Vous m'entendez? Ah oui, c'est bon, à toi. D'accord. Monsieur Mokhtar Amami, ancien ministre des Affaires locales et de l'environnement de Tunisie. Monsieur Jean-Pierre Elong Bassy, secrétaire général de Cité et gouvernement locaux unis d'Afrique. Monsieur Atem Gemari, conseiller à la direction des Affaires politiques de l'Union du Maghreb arabe. Monsieur le modérateur, chers panélistes, je voudrais au nom de Monsieur Jean-Marc Leacé, maire de la commune et président de l'OIDP, vous souhaiter la cordiale bienvenue à ce webinaire. Après l'Afrique de l'Ouest, il est heureux que la présente session soit essentiellement consacrée à l'Afrique du Nord. Qu'il me soit donc permis de saluer tous les panélistes représentant respectivement le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie et la Libye. L'occasion est également appropriée pour adresser des salutations cordiales, non seulement à nous, à tous les internets qui nous suivent à travers le monde entier, mais aussi aux maires de toutes les municipalités d'Afrique du Nord. Je profite aussi de l'occasion pour présenter les condoléances du conseil municipal de Kokodi au Sénégal pour la perte de docteur Alioun Mbadyan. L'OIDP était une organisation mondiale. Je voudrais à la demande de son président, le maire Jean-Marc Yassé, traduire toute notre compassion fraternelle au peuple libanais pour le drame qui l'a frappé le 4 août dernier, qu'il veut bien trouver en ces mots l'expression de notre soutien et de nos prières. Mesdames et messieurs, face à la pandémie de la COVID qui a profondément déstructuré le fonctionnement socio-économique de nos pays, il nous faut aujourd'hui mener une réflexion prospective, inclusive et dynamique. S'il est vrai que la plupart des villes d'Afrique n'étaient pas préparées à ce type de menaces sanitaires de grande envergure, il importe que face à cette réalité implacable qui s'impose à nous et menace l'équilibre de nos sociétés, nous partageons nos expériences et nos perspectives. Je suis donc heureuse que les différents partenaires aient eu l'ingénieuse idée d'organiser des webinaires pour que nous apprenions les uns des autres en tant qu'Africains. L'Afrique est aujourd'hui à l'heure du déconfinement alors que le nombre de cas ne cesse d'augmenter ça et là dans de nombreuses comptées. Des problématiques essentielles comme la distanciation sociale et le port systématique du masque dans les lieux publics continuent de subsister. La plupart des économies africaines ont été gravement sinistrées et nul ne peut dire avec précision quelles sont les mesures qui favoriseront la relance économique. En tout état de cause, ce webinaire est le bienvenu pour que nous échangions sur nos capacités de résilience individuelle et collective. J'émets donc le vœu que les échanges que nous aurons à ce jour soient fructueux et que nous en ressortions avec le sentiment que la COVID ne fera pas sombrer l'Afrique. Je vous remercie. Merci bien Mme Nelly pour cette allocution faite au nom du président de l'OIDP qui se trouve être le maire de Kokodi. À présent, je vais me tourner vers le secrétaire général de CG d'Afrique, le grand frère Jean-Pierre El-Ombassi en le félicitant et en le remerciant pour toutes les impulsions données à travers le continent, toutes les impulsions données à travers les autorités locales, toutes les impulsions données à travers les associations de pouvoirs locaux, surtout dans un contexte où l'essentiel des difficultés se retrouvent dans les territoires et dans les villes. C'est important d'agir et d'appuyer et d'accompagner ces autorités locales. Jean-Pierre El-Ombassi, merci pour le travail et à présent, je vous donne la parole pour votre allocution. Merci Bachir pour ce mot introductif et le jeu je crois à l'excès. Je voudrais tout d'abord incliner comme l'a fait notre collègue de Kokodi sur les victimes de ce qui s'est passé au Liban qui nous a tous émertus. Nous sommes à peine sortis de la douleur de la perte notre frère Alune Badian que nous voilà à nouveau frappés en plein cœur à Beyrouth et quand je dis nous c'est parce que je pense que la famille, la fraternité des collectivités territoriales de par le monde a plus de liens que de différences et chaque fois qu'une collectivité territoriale est frappée nous nous sentons nous-mêmes frappés. Monsieur le président de l'OIDP, Monsieur le ministre, Monsieur le coordinateur de l'OIDP, nous pensons vraiment que la pandémie Covid nous a mis devant une situation de refaire une sorte d'examen autour de la question de la démocratie participative. Est-ce que cette démocratie participative sortira grandi ou affaibli de la crise sanitaire? C'est une des grosses questions, de grandes questions à laquelle nous devons répondre au-delà du constat de ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé a montré que l'urgence sanitaire a su créer un élan de solidarité même dans les États qu'on a qualifié de faillis. On a vu partout cet élan de solidarité réhabiliter la puissance publique comme le maître des horloges, réhabiliter la relation entre l'État national et les collectivités territoriales comme la seule manière d'être efficace. réhabiliter aussi la solidarité avec les moins nantis parce que la chaîne serait affaiblie lorsque une partie de cette chaîne est affaiblie et les moins nantis, les plus vulnérables ont été identifiés comme la partie qui rendait la chaîne faible. Donc il y a une plus grande attention sur les moins nantis pour une fois. Et peut-être que la théorie des premiers de cordée a été remise en cause devant l'urgence de considérer les premiers dans le devoir. Et ces premiers dans le devoir, on a vu, c'était le corps médical, c'était les aides-soignantes dont on pensait que c'était des moins que rien dans la société, c'était toutes les entreprises municipales qui ont assuré l'apport en eau potable absolument indispensable lors de la COVID, qui ont assuré les secours au quotidien auprès des gens. Mais est-ce que cet élan de solidarité a contribué à donner plus de voix à ces gens-là ? Est-ce que la démocratie participative est sortie grande de la crise du COVID ? La deuxième question, c'est, on a bien vu que pour l'organisation de la lutte contre la pandémie, l'État a eu un rôle prééminent. On a pris des règles au niveau national qui se sont imposées à tous et on a vu l'État revenir sur certaines des prorogatives de la décentralisation pour les recentraliser, on dit le temps de la crise. Je pose la question, est-ce seulement le temps de la crise ? Est-ce que la démocratie, est-ce que la décentralisation, est-ce que la gouvernance décentralisée va sortir grandie ou affaiblie de la crise ? Vous voyez bien que j'aimerais bien qu'on recentre un peu le débat, non plus tellement autour de qu'est-ce que les collectivités, qu'est-ce que les populations et les sociétés civiles ont fait, mais comment on sort grandi de cette expérience ? Où sont les risques de recul dans cette expérience ? Et quelles sont les grandes questions qui sont soulevées pour qu'on retrouve une résilience effective à la suite de la pandémie ? Et je crois que ces questions interpellent tous et en particulier dans la région où nous sommes. Parce que cette région et le pays dont nous avons un digne représentant du nouveau gouvernemental ici a été à l'origine d'une reprise en main par la société de ses propres affaires. le printemps arabe est né dans cette région. Et on doit se poser la question aujourd'hui est-ce que la démocratie participative y a pris véritablement racine ? Et est-ce que la décentralisation y a fait des progrès ? Voilà je pense une des choses sur lesquelles nous devons nous pencher en prenant la pandémie COVID comme un révélateur des évolutions possibles, positives ou négatives des sociétés et des institutions de gouvernance en Afrique du Nord et en Afrique du Nord. Je pense que c'est ce que j'espère apprendre à la sortie de ce webinaire comment contextualiser ce révélateur extraordinaire qu'aura été cas qu'est la pandémie COVID-19 et comment s'organiser pour un sorti grandi et non parabougué. Je vous remercie. Merci Jean-Pierre l'Ambassi secrétaire Gérard de l'IDP et surtout merci pour cette réorientation et cette impulsion que vous donnez dans votre allocution l'alerte sur est-ce que la démocratie participative soit grandi ou faibli et l'an de solidarité qui je le rappelle est un des principes fondamentaux de la démocratie participative qui s'est créé et qu'on a pu voir mais surtout l'attention que vous attirez sur ceux qui sont les maillons faibles de la chaîne sont ceux qui ont été les plus vulnérables auxquels il faut prêter une attention particulière mais surtout ce qu'on a tendance à voir avec la tendance à recentraliser les choses au lieu d'aller vers la décentralisation et le questionnement qui va s'en suivre effectivement pour vous dire qu'est-ce qu'on doit faire pour aller vers merci en tout cas pour cette telle question et ces quelques points qui je l'espère pourra être prise en charge par les intervenants à présent je vais me tourner vers monsieur le ministre Mokhtar Amami qui a été ministre des affaires locales et de l'environnement je le dis souvent en disant qu'il a été l'architecte de la décentralisation en Tunisie parce que les grandes réformes ont suivi la vraie révolution tunisienne ces grandes réformes ont été impulsées par Amami quand il était ministre et je voudrais lui donner la parole pour son allocation mais auparavant je voudrais juste attirer l'attention on vient de me le signaler que le canal arabe est basculé sur le canal chinois donc tous ceux qui veulent écouter l'arabe la tradition et les interprètes en arabe il faudrait qu'il bascule sur le canal chinois désolé pour ses impermeutes qui ne relève pas de nous c'est un besoin qui est comme ça et qui voilà donc ça c'est l'information que je voulais donner avant de donner la parole à monsieur Mokhtar Amami et à remercier un monsieur Jean-Pierre Lombassi qui vient de terminer son allocation Mishia Amami Merci monsieur je remercie l'OIDP et les différents participants à ce sujet un virus particulièrement sur le noir frappe partout aveuglement sans distinction d'origine de race de sexe de religion que faire et les questions qui se posent dès lors est-il vraiment raisonnable de parler d'une maladie dont on découvre chaque jour des nouvelles dimensions peut-on déjà tirer des leçons d'une crise qui ne fait que commencer comment se préparer à ce qui vient quel prix allons-nous payer j'espère que les discussions et les recommandations de ce colloque et de ce rencontre vont donner beaucoup de réponses à ces questionnements pour essayer de tracer une perspective aussi afin d'éclairer ce qui reste à faire pour se préparer à ce qui vient dresser une synthèse en s'éloignant des disputes de certains experts des politiciens loin des incertitudes qui font commerce de la peur il y a un grand commerce de la peur qui se pratique aujourd'hui à vrai dire j'ai beaucoup circulé dans les villages dans les villes autour des écoles fermées des zones industrielles touristiques en temps de rupture j'ai beaucoup suivi des documentaires le résultat un désespoir qui tue parfois et en même temps un espoir qui nous pousse à travailler davantage et donner un sens à la vie loin de cette mort collective mais les questions qui reviennent dans chaque discussion à n'importe quel niveau combien de personnes vont encore mourir de cette maladie quand on aura tant quand on aura tant un médicament ou un vaccin fallait-il mettre l'économie mondiale à l'arrêt afin de protéger la vie qui sera demain en chômage d'autres interrogations qui surgissent à ne pas oublier suite à cette pandémie autour des droits des femmes surtout des enfants des personnes fragiles des inégalités de la survie et de la démocratie comme ça a été souligné par l'ambassie à tout cela qu'il faut répondre il me semble une bonne partie des citoyens traversent un cauchemar et non qu'un seul désir aujourd'hui que ce cauchemar se termine et quand on revient au monde d'avant est-ce c'est la recette qui a signé ou non d'avis je suis tout à fait indifférent il ne faut plus revenir au monde d'avant il faut trouver d'autres pistes qu'en est-il du constat brièvement les tentatives qui ont été rapides c'est vrai elles n'étaient pas toujours efficaces et parfaitement coordonnées la pandémie a basculé le monde vers une rupture systémique dont personne n'est encore arrivé à juger pleinement l'ampleur malgré les statistiques et les études en effet depuis son apparition en Chine sa prorogation dans le monde toutes choses n'ont pas la même valeur pour l'humanité la frieur de cet ennemi invisible balaie tout sur son chemin et tout doit sans aucun intérêt la croissance économique les relations entre les pays et surtout les relations diplomatiques mais il y a une chose importante c'est que il y a quand même la pandémie est devenue un temps de crise sanitaire localisée une crise sociale et économique elle nous définit de façon dramatique soit-elle l'interdépendance de trois piliers du développement durable l'environnement le social l'économie en effet elle met en évidence la nécessité de changer le modèle classique de production et la façon avec laquelle nous envisageons notre existence et nos vies le premier constat est que la terre commence à respirer après le confinement c'est c'est une ligne de première conclusion le quasi arrêt de transport des industries ça a démontré beaucoup le trou dans la zone d'ozone est plus le petit que jamais enregistré et pas mal de choses qui ont été plutôt dans le positif suite à ce confinement mais le pays le plus gravement impacté par la crise économique ne sont autres que ceux qui sont gravement touchés mais les pays les plus pauvres comme ça a été souligné par Jean-Pierre seront particulièrement impactés l'alimentation de base de leur ville est menacée en raison des confinements des paysans africains qui ne peuvent plus se dépasser à leur champ les transports sont interrompus la production agricole baisse les importations ne peuvent plus se substituer aux productions locales par ailleurs les remises des travailleurs africains installés à l'étranger vers leur pays d'origine qui représentent jusqu'à maintenant 16% du PIB de l'Étto par exemple 10% du PIB du Sénégal et 6% du Négéria vont baisser de 30% au Sénégal et 50% au Négéria d'après les études ça c'est alarmant aussi il faut y repenser une autre question ce que les pays ou les citoyens qui n'arrivent pas aujourd'hui à payer leur facture d'eau d'électricité des loyers et tout cela et qui sont dans un chômage partiel parfois ou total malheureusement les pays donateurs les pays européens ils continuent à réclamer la solution des dettes contractées plutôt que de chercher à l'abandon de ces dettes dans des moments très difficiles celles de COVID et c'est ça la solidarité entre les régions autre victime de ce crise face les femmes et les enfants la liberté de la presse le droit à l'éducation le droit d'accès aux tribunaux et les audiences publiques plus encore la pandémie complique beaucoup les procédures fondatrices de la résistimité de la démocratie des institutions qui sont arrêtées 53 pays déjà repoussés et ils ont repoussé les élections nationales et régionales en raison du COVID en 2020 si je ne me trompe pas il y a des élections présidentielles et législatives en Côte d'Ivoire en Guinée en Égypte en Burkina en Ghana en Éthiopie donc ils ont été repoussés quelle était la réponse des villes et territoires après un temps de mobilisation dont toute la planète vient l'heure de compte les villes ont été en première ligne pour faire face à la propagation de COVID l'application des mesures de distanciation de l'espace public les aides tout cela vous en allez parler dans votre mais les villes étaient les premières guerrières de cette crise elle avait une double tâche imposer le confinement et veiller à son respect d'une part et continuer à offrir aux citoyens les services publics vitaux c'est ça le plus important la réponse des villes et des collectivités face à cette crise a relevé beaucoup de défis qui ont apparu humains par excellence comme le soutien des catégories les plus vulnérables la solidarité entre les citoyens il y a plusieurs associations qui ont fait de beaux travaux ainsi que la sensibilisation et la promotion de l'esprit des responsabilités dans le comportement collectif dans un second ordre cette réponse a pris un caractère économique éducatif culturel environnemental écologique et le Covid elle a montré aussi l'importance du travail local dans la gestion de crise elle a renforcé la confiance entre les citoyens et les autorités locales et ce que je propose surtout en appliquant les mesures qui ont été appliquées par les collectivités locales il faut beaucoup travailler sur la question des décentralisations et donner plus de confiance aux collectivités locales vu le rôle qu'ils ont joué pendant cette période de Covid appuyer leurs ressources propres et transférer progressivement leurs compétences de proximité et surtout dans le domaine de la santé de l'éducation et de la culture vous voyez la culture la santé ça devient une priorité de toutes nos villes donc le Covid n'est pas seulement une pandémie mais aussi une vague porteuse de l'essence qui a obligé le monde à changer ses habitudes ses manières ses façons d'être de réfléchir une vague devant laquelle nous devons non seulement s'arrêter faire une pause observer analyser mais aussi faire nos calculs apprendre à tirer de bonnes leçons quelques observations Béchir si j'ai encore le temps les villes et les territoires n'ont pas la même capacité à réagir dans la lutte contre la crise Covid ça ici dépend de multiples facteurs qui peuvent être démographiques juridiques financiers technologiques liés à l'infrastructure les bonnes pratiques par les villes prises par les villes ont besoin d'être interprétées et étudiées parce qu'elles seront d'une grande aide à la politique de lutte pour les crises possibles et futures surtout c'est ça les enseignements qu'il faut tirer au début de la crise la plupart des territoires ont choisi de gérer les impacts à court terme dans un second temps certaines villes ont opté pour des réponses à moyen terme ils ont choisi de restructurer la conception de la vie publique chez nous en Tunisie les grandes villes et les petites qui sont en train de travailler sur cette question peut-être le docteur Nail Akrimi qui nous écoute qui a fait du beau travail dans l'Afrique du Nord elle peut encore s'étaler sur cette question de la vie publique les villes se sont appuyées également sur l'innovation technologique communicative à travers l'utilisation des études numériques certaines villes ont très vite compris que cette crise est porteuse d'espoir la coopération entre les villes est devenue essentielle surtout en phase de crise les échanges d'expertise du savoir en depuis des degrés de matérialité de la décentralisation certainement la crise dans les villes sont conscientes plutôt les villes sont conscientes qui est d'avoir un autre ou un autre écologie ou la bêire s'élyde bachir la scorie qui à l'intérieur avant et après la crise et qui est La question de la transition numérique. La crise sanitaire donne un formidable coup d'accélérateur à la transition numérique. Le gouvernement a décidé de confiner plus la moitié de la population mondiale, mais ils n'ont pas pu confiner l'information. C'est vérifié physique, pas virtuel, donc il y a beaucoup de travail à faire. Se pose uniquement la question de l'accès des élèves et de contenu dématérialisé. Un bon nombre d'élèves ne disposent pas d'équipements informatiques adéquats. Et ça pose un problème d'une rupture d'égalité entre les élèves. La dernière question, c'est la question du travail, le télétravail, tout ce qu'on en parle aujourd'hui, beaucoup, et les questions des déplacements. À mon avis, il faut trouver le bon équilibre entre le télétravail et la présence sur le travail. C'est une question importante qu'il faut discuter. Mais dans le travail lui-même, il faut humaniser le travail. On a vu le rôle de médecin, des infirmiers, mais le rôle de ramasseur des ordures ménagères est le plus important. Ce sont eux qui sont dans la première ligne. Donc, il faut repenser le travail de ces municipaux qui font le règlement de la collecte des ordures ménagères. Donc, c'est très important. Il faut leur donner leur place. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre ce télétravail. Et les collectivités peuvent aussi mettre beaucoup d'espaces publics dans ce temps libre où le télétravail s'impose pour faire du sport, pour faire de la culture. Et c'est une occasion pour que les collectivités développent leurs actions. En conclusion, dans les prochaines années, il va falloir mettre le paquet sur la santé, l'écologie, mais aussi sur le social. Il faut bien faire attention aux violences, surtout dans les périodes de confinement, accentuer sur les femmes, accentuer la lutte contre les violences faites, bien sûr, aux femmes et aux enfants, et aux handicapés. Et puis, surtout cette question de dépendance vis-à-vis des stocks stratégiques, notre dépendance vers l'étranger pour survivre en situation de crise. Et ces faiblesses à terme peuvent mettre en péril la pérennité de l'État. Je termine avec cette modeste intervention par une idée de Jacques Attali, c'est un économiste français. Il a publié un livre au mois de juin dernier qui s'appelle « L'économie de la vie » qui se prépare à ce qui vient. Dans la page 197, il écrivait « La pandémie ne nous enferme pas seulement dans un lieu, elle nous enferme mentalement dans un lieu. » Et à la vie des autres, à celle de l'humanité et du vivant, y penser, non dans la peur et mourir, mais dans la jubilation de vivre. Merci, Béchir. Merci à vous. Merci, Michel Ministre, pour, je dirais, c'est une conférence presque inaugurale que vous faites avec plusieurs aspects soulevés et qui méritent fortes réflexions, qui méritent d'être retenus. D'abord, vous dites que le monde, un nouveau monde est à créer. Vous n'êtes pas un adepte de dire qu'il faut rester dans l'ancien, il faut créer un nouveau monde. Et surtout, vous enchaînez avec la question « Quel va être le rôle et la place de l'Afrique dans ce nouveau monde-là ? » Ensuite, vous y enchaînez en disant « La crise a eu de l'impact sur les trois piliers que sont l'environnement, l'économie et le social. » Mais vous ajoutez en disant « L'institution et la gouvernance sont interpellées à ce niveau. » Dans ce cadre, vous insistez sur le fait qu'il faut renforcer la décentralisation, surtout la décentralisation financière, vu le rôle qu'a joué les collectivités territoriales, les villes et les territoires dans la gestion du COVID. Cela me paraît quelque chose d'important qui devra être noté dans le compte rendu. Aussi, vous insistez sur le fait qu'il faut inverser, que cette crise a montré que c'est tout à fait possible d'inverser la table. Je rappelle notamment, ça c'est un point que vous avez dit, mais qu'il faut renforcer, on s'est tout le temps battu depuis l'accord de Paris, la COP, sur le fait qu'il faut réduire les émissions de gaz à faire de serre. On n'a pas pu, la volonté politique, on n'a pas pu faire, mais la crise a montré que c'est tout à fait possible de le faire. Les statistiques que j'ai reçues il y a deux ou trois jours disent que les émissions ont chuté de 5%, ce qui est important. Donc là, vous le mettez en désert en disant que c'est aussi important et possible d'aller vers une transition numérique, surtout en veillant à la facture numérique qui s'est créée. Et vous terminez par cette belle citation. Merci, monsieur le ministre, pour cette belle allocution. À présent, je vais me tourner vers M. Hatem Gameri, qui va parler au nom de la Houma, l'union du Maghreb arabe. Et je rappelle que Hatem est basé au Maroc et qu'il est en train de finir un doctorat. Nos grandes institutions se sont renforcées avec du personnel de qualité. Merci à Hatem d'avoir accepté de prendre part à cette... Merci à vous. Et sans plus tarder, je vous donne la parole pour votre allocution. Merci à vous, monsieur. Avec l'Observatoire international de la démocratie participative. Nous étions en train de particuler dans ces circonstances et parce qu'elles se prêtent au dialogue et à l'échelle de l'épidémie de COVID-19 et ses divers impacts, ainsi que les leçons aux périodes d'isolement et aux conséquences économiques et sociales qui en découlent. Le secrétariat général de l'union du Maghreb arabe entreprend dans ces circonstances plusieurs initiatives, dont les plus importantes sont la préparation et la diffusion d'un rapport quotidien sur la situation dans les pays du Maghreb résultant de ce fléau. De plus, le secrétariat général participe quotidiennement dans le cadre de l'union africaine et avec les huit communautés économiques régionales et les services compétents à des réunions virtuelles dans divers domaines relatifs aux questions de sécurité alimentaire, de développement humain, d'économie, d'infrastructures et des questions relatives à la paix et la sécurité. Le secrétariat général a également appelé à l'adoption de deux méthodes de gestion de la sphère urbaine. La première étant la méthode permettant de faire face à la réalité existante des villes, en s'adaptant aux situations d'urgence et en trouvant des solutions flexibles pour préserver la santé, la sécurité et la sûreté des villes. Quant à la seconde méthode, elle consiste à la planification future des nouvelles villes et quartiers, avec les leçons tirées de la crise d'urgence de l'épidémie de COVID-19 afin de construire des zones qui fournissent un espace entre les bâtiments et les habitants pour offrir des opportunités de distanciation sociale pour faire face aux pandémies. Une autre question qui s'impose aujourd'hui comme l'une des principales questions à entreprendre face à cette pandémie, c'est la numérisation. Nous avons inclus la question de la numérisation dans un projet plus large, qui est le renforcement des capacités, en commençant par une formation sur les applications disponibles sur les plateformes électroniques. Nous avons pris des mesures pour organiser les ressources humaines dans l'administration, dans le but de nous adapter aux situations d'urgence pour assurer la sécurité sanitaire et protéger les travailleurs contre les risques d'infection. Nous avons développé un programme de formation virtuelle hebdomadaire sous forme d'application de travail à distance. Nous visons à travers cela à digitaliser notre administration et à abandonner progressivement l'impression papier pour moderniser le secrétariat général de l'Union du Maghreb arabe. Et nous visons également plus tard à présenter cette expérience au pays du Maghreb en général. La coordination maghrébine est ici nécessaire. Les leçons que nous tirons de cette épreuve sont que nous n'avons toujours pas réalisé l'intégration. La coopération entre les municipalités et collectivités territoriales, la coopération avec les organisations de la société civile et, bien sûr, la coopération avec les autorités officielles sont nécessaires. Cette coordination tripartie au niveau maghrébin, continental et méditerranéen est devenue une nécessité. Les municipalités peuvent contribuer à pousser les autorités maghrébines à plus de coordination et de solidarité et à contourner tous les accords circonstanciels. En conclusion, nous avons des domaines de réflexion, de planification pour l'avenir et de contrôle des stratégies dans lesquelles il est très important que nos pays et nos municipalités coordonnent, car les risques existent toujours et la solidarité est toujours nécessité et requise. Merci à vous. Merci. J'ai un thème qui vient de lire l'allocution au nom du secrétaire général de la OUMA. Merci pour cette allocution qui a insisté sur plusieurs aspects, notamment les différents rapports que vous héritez pour donner l'état de la communauté du Nord, ensuite les deux modes de gestion que vous préconisez, notamment l'adaptation aux situations d'urgence mais sur la planification du futur. Donc, ici et maintenant, et se mettre en perspective pour le futur en termes de planification, vous insistez aussi sur la nécessité d'aller vers la numérisation, la digitalisation, du travail et sur la modernisation de l'administration et enfin, vous insistez sur le rôle que les municipalités ont pu jouer et là, j'ouvre une fenêtre sur la capacité et la possibilité pour les municipalités d'aller vers une coopération décentralisée mettant à contribution des communautés surtout dans une perspective de solidarité. C'est intéressant et c'est bien noté. Merci à vous, Aken, pour cette allocution. Nous venons de terminer la partie protocolaire de l'ouverture et vous avez bien senti que, bon, ceux qui étaient là, ceux qui avaient été appelés juste pour une ouverture protocolaire et solennelle sont allés bien au-delà de cela en impulsant et en agitant des questions sur lesquelles nous avons besoin de réfléchir. À présent, merci à ceux qui viennent de prendre la parole. Je vais me tourner à ceux qui vont aller vers le panel, animer le panel. J'ai noté que la Libye c'est souvent compliqué avec les questions d'électricité, la connexion. On vient de vous le signaler. Je ne sais pas s'ils sont là. mais pour le panel, nous allons accueillir de l'accueillir M. Hassan Douadi du Libye ou son représentant, M. Saïd Benbarek du Maroc ou son représentant. Je rappelle M. Douadi et le président de l'association nationale des municipales de Libye, M. Saïd Benbarek de l'association marocaine des présidents des conseils préfecturaux et provincials du Maroc. M. Abdi Orma qui est directeur général des collectivités territoriales de la Britannie et enfin Dr. Naïli Akribi qui est DG de CILC-BNGI de Tunisie. Alors, je ne sais pas si M. Hussein est là. Je vais y aller par ordre africain. Ce n'est pas de ma faute. Je vais y aller par ordre africain. Donc, la Libye, si le représentant de la Libye est là, M. Hussein ou son représentant, M. Hussein Daoudi ou son représentant. Je ne suis pas pardonné à l'identifier parmi les inscrits, mais s'il est là, il peut prendre la parole. Sinon, M. Saïd Benbarek. Non, je ne suis pas pardonné à l'identifier. Bon, à présent, je vais donner la parole alors à M. Abdi qui est directeur général des collectivités territoriales de Mauritanie. M. Abdi est un homme du Saharaï. Il y a longtemps impulsé les dynamiques dans les collectivités territoriales au Maroc, mais surtout à les mettre en connexion avec l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que la Mauritanie, par la force des choses, est en Afrique du Nord, mais les liens et les connexions et les impulsions se font beaucoup avec l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup d'échanges avec le Sénégal, beaucoup d'échanges avec le Maroc, beaucoup d'échanges avec d'autres pays en grondant. Abdi est une de ses personnalités qui allie l'institution et la recherche. Abdi, merci pour votre participation à ce webinaire et sans plus tarder, je vous donne la parole pour votre intervention. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? C'est bon ? Nous entendons ? Oui. Eh bien, bonjour, merci cher ami Bachir et bonjour à tous les participants. c'est parti. c'est parti. Jean-Pierre l'ambassade de mon ami qui j'ai connaissé depuis longtemps. C'est un pays de l'Afrique du Nord, mais aussi c'est un grand pays de l'Afrique du Ouest et du Sahel. Et cela, il est donc à la fois du Nord et à la fois du Sud, et c'est un trait d'un entre l'Afrique et le peuple mauritanien. C'est une synthèse un peu de l'ensemble de l'Afrique. Alors, pour commencer, je voudrais d'abord présenter mes condoléances pour l'occasion, à l'occasion du décès de notre grand frère, de notre douai ami Alioumba, Djan, et aussi me joindre à vous pour les condoléances et la solidarité pour le peuple libanais. Au début, Jean-Pierre Irong Bafi a posé des grandes questions, comme à son habitude, des questions pertinentes et des questions importantes que je résime très rapidement. La décentralisation à l'heure du Covid, est-ce que ça sera l'occasion pour les États de reprendre un peu ce qu'ils ont déjà donné ? Est-ce que c'est une menace à la décentralisation ? C'est une question légitime, c'est une question qui peut se poser ? En contrepartie aussi, est-ce que cette question du Covid, cette crise, cette pandémie, ne va-t-elle pas être une chance pour la démocratie participative pour émerger, pour se consolider, pour se renforcer ? Ce sont des questions importantes à lesquelles peut-être je vais donner quelques éléments de réponse, enfin pas de réponse, de commentaires à la fin de mon intervention. Il y a aussi des questions importantes concernant qui ont été posées sur l'écologie. Est-ce qu'on peut tirer des enseignements importants de cette pandémie concernant un certain nombre de choses ? l'amélioration de la qualité de l'air, la pollution, la biodiversité, mais aussi la transition numérique. Nous avons compris, en tout cas, nous avons senti, nous avons vu chez nous que les nouvelles technologies de l'information ont été extrêmement importantes dans la gestion de cette pandémie. Et la troisième interrogation, est-ce que cette pandémie ne doit pas être l'occasion de revoir, de repenser l'économie, notre économie, les modes de production, notre gouvernance économique, afin surtout de mettre l'accent sur la sécurité alimentaire et sur l'autonomie alimentaire. Des questions très importantes qui ont été évoquées et qui, je pense, doivent constituer l'essentiel du débat et de nos discussions. Mais avant, permettez-moi de partager avec vous. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Quelques éléments sur l'expérience mauritanienne, très rapidement. Il faut dire qu'avant, la COVID, ce n'était pas brillant pour tous les pays, d'ailleurs, et pour toutes les collectivités et pour tous les territoires. La situation n'était pas au beau fixe et les collectivités et les territoires menaient un combat de survie au quotidien pour offrir un certain nombre de services publics aux populations dans le domaine socio-éducatif, l'économie, sur le plan de l'emploi, de la lutte contre la pauvreté, etc., donc la vie au quotidien. Elle menait ce combat avec beaucoup de difficultés, avec aussi beaucoup de courage et sans beaucoup de moyens. C'est dans ce contexte que vint cette pandémie qui, lorsqu'elle est venue, on a pensé l'OMS en particulier et en premier lieu que l'Afrique s'est finie, que l'Afrique, on va compter des centaines de millions de morts et qu'on se pose vraiment sur la question sur l'avenir de l'Afrique. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Peut-être pour plusieurs raisons, la structure démographique de l'Afrique qui est donc un continent jeune, peut-être la résistance génétique des Africains à certaines maladies, à certains virus, peut-être. Heureusement, on n'a pas eu ces dégâts-là et j'allais dire que ce sont les confinements et les grandes mesures que tous les États ont pris à juste raison d'ailleurs et légitimement pour donc contrer la propagation de ce virus. Ce sont ces mesures qui ont créé le plus de problèmes et qui ont, j'allais dire aussi, engendré le plus de morts sur le plan aussi de la production des services, le plan socio-éducatif, tout est arrêté. et donc la pandémie en elle-même n'a pas donc eu les dégâts comme connaissance mais ce sont les mesures qui ont été prises qui ont constitué des difficultés extrêmement importantes. On se pose maintenant la question de l'éducation. Il y a eu une année blanche, moi j'allais dire que c'est une génération perdue parce que c'est du primaire et même dans les crèches jusqu'à l'université, c'est toute une génération, c'est près de 13 années une génération qui est maintenant dans les difficultés avec des niveaux de vie qui étaient d'abord très faibles, des niveaux de scolarité qui étaient très faibles donc ça c'est un grand problème qui s'est posé. Au niveau de la santé peut-être à quelque chose malheureux et bon en Mauritanie le secteur de santé qui était plus ou moins très défaillant a vu un bond extrêmement important et favorable tout l'État a réalloué réorienté envoyé tous les moyens qu'il a vers les structures sanitaires et ça a permis effectivement à ces structures sanitaires les dispensaires les centres de santé et les hôpitaux de se réorganiser d'être équipés en réanimation en radiologie tous les équipements nécessaires réhabilité etc. et maintenant comme je l'ai dit grâce à cette pandémie le secteur de santé est beaucoup plus résistant beaucoup plus fort beaucoup plus consistant et beaucoup plus structuré avec des médecins plus motivés plus formés en personne de santé plus formés que par le passé c'est peut-être une conséquence à cela mais dans le reste de l'économie il y a eu l'agriculture qui a complètement flanché avec l'arrêt des programmes et donc des campagnes agricoles le problème le problème de réapprovisionnement et d'approvisionnement en entrant la main-d'oeuvre vers l'agriculture etc. donc une production agricole qui a baissé considérablement c'est aussi le cas de l'élevage une baisse de revenu de l'élevage et une perte importante même du cheptel sur le plan de l'économie comme vous l'avez dit la perte d'emploi la baisse de revenu la faille des entreprises etc. donc tous ces problèmes nous les avons connus ils existaient avant ils ont été accentués par le confinement et par les grandes mesures qui ont été prises alors qu'est-ce qu'on a fait en Mauritanie il y a eu une véritable stratégie de riposte au plan national et au plan des territoires au plan des collectes locales avec la création d'un fonds spécial de solidarité sociale donc ouvert à l'État la participation du privé et même la participation des populations chacun a contribué avec le peu et le moins que l'un pour constituer un grand fonds spécial de solidarité pour les populations il y a eu des allocations financières pour les ménages les 300 000 ménages les plus pauvres du pays donc on leur envoie des cash transferts régulièrement afin de s'y venir à l'oublier il y a eu une décision importante de l'État une exonération de tous les impôts donc et taxes sur les denrées de première nécessité et ça ça a fait baisser les prix considérablement au niveau donc des prix particulièrement des denrées de première nécessité il y a eu une prise en charge de l'eau et de l'électricité entièrement par l'État dans l'ensemble du monde rural et une réduction au niveau des centres urbains la prise totale aussi des distributions gratuites des vivres et la prise en charge par l'État des impôts et des taxes communales alors les communes on leur a dit et les collectes locales ne prenez plus de taxes communales l'État va vous compenser et ça a permis aux communes et aux collectes locales de réorienter certains moyens qu'ils ont vers des actions de sensibilisation des actions de prise en charge des plus démunies des actions de prise en charge du matériel et des gels et des masques etc donc un ensemble d'actions qui ont été prises l'hébergement de certaines populations démunies tout ça ça a permis effectivement aux collectes locales de se réorienter vers cela mais le plus important c'est qu'on a élaboré des plans régionaux et locaux de réponse et de relèvement donc face à la pandémie du Covid axé sur donc contenir la pandémie par des actions de sensibilisation des actions de renforcement des moyens des collectivités locales etc des actions de renforcement de la résilience des populations et des groupes vulnérables à travers aussi une matrice d'activité extrêmement importante dans ce domaine contribuer au renforcement des moyens de subsistance c'est-à-dire l'économie les petites entreprises les coopératives les agriculteurs les éleveurs on leur donc on vient à les aider discuter avec eux pour savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les minimums possibles qui peuvent être fait ensuite l'amélioration de la capacité technique de coordination et de pilotage des collectifs locales là aussi c'est un aspect extrêmement important parce qu'en face d'une pandémie de ce genre qui est très complexe comment les collectivités locales vont pouvoir coordonner la crise coordonner l'action de l'ensemble des acteurs coordonner l'action des intervenants des populations etc etc l'aspect coordination développement des capacités techniques a été très important voilà un peu très rapidement l'expérience que nous avons réalisé au niveau de la Mauritanie pour faire face à cette pandémie alors pour revenir aux grandes questions maintenant de l'heure et très rapidement ce sont des questions importantes oui l'état intervenu et l'état intervenu à juste titre au bon moment parce que face à une grande tragédie face à l'ampleur de la crise les communes à elles seules les territoires à elles seules les régions à elles seules ne peuvent pas faire quelque chose il fallait coordonner il fallait donc injecter une action puissante et forte afin de parer au plus pressé et d'éviter les pires et c'est en cela que l'état a agi et a pris l'ensemble des mesures qui sont à peu près les mêmes un peu partout donc formative des frontières terrestrières et maritimes couvre-feu etc. confinement général toutes les mesures que vous connaissez mais aussi sur le plan économique en l'ensemble d'autres actions en faveur de l'économie réelle et de l'économie informelle l'Afrique est malheureusement encore pour longtemps une économie informelle alors est-ce que c'est une raison est-ce que de s'inquiéter que voilà devant cette intervention intensive de l'état la décentralisation va échouer des collectifs locales vont-elles être relégées au second plan je pense que non parce que tout simplement devant l'importance du rôle que nous avons vu et je crois que les intervenants quelques intervenants l'ont souligné l'importance des collectifs locales au premier plan en matière d'organisation en matière de sensibilisation en matière d'action ça ça s'est révélé extrêmement important et on ne savait pas on ne pensait pas que justement les collectifs allait être au premier plan même avant avant l'état en matière d'intervention en matière d'action pour venir à l'aide donc ça c'est un rôle très important qui a fait que les collectifs ont montré ont démontré leur leur force leur importance et leur proximité avec les populations et leur crédibilité donc avec la proximité des populations on a aussi senti qu'il y a pour l'état une obligation de transparence et quand on dit une transparence dans la redistribution que ce soit des produits de première résisté que ce soit pour la santé que ce soit venir en aide par tout le monde une exigence et une obligation de transparence et ça fait que l'état est obligé maintenant de travailler avec les acteurs locaux dans le cadre de cette transparence dans le cadre de cette réduction ou dans le cadre de la gestion de cette crise et qui dit donc transparence dit effectivement la place et le rôle des territoires aussi le respect des lois parce que nous avons des lois qui disent qu'il y a des acteurs qui sont les territoires qui sont les collectifs locales et qui ont des compétences et qui ont des moyens et donc on doit travailler avec eux et respecter leurs compétences et respecter leurs moyens et ça c'était un point que nous avons senti que l'état était obligé avait senti l'obligation et le devoir de travailler dans le cadre d'une transparence et dans le cadre d'une certaine collégialité on a aussi senti un effet extrêmement important de la société civile très important des initiatives partout qui se créent des jeunes des coopératives des commerçants des groupes par ci et par là et ça aussi ça montre que l'état a besoin a senti les besoins effectivement de partager et d'être à côté des populations et à côté de tout le monde donc pour moi oui l'état a intervenu massivement logiquement et légitimement mais la décentralisation a été là incontournable et la décentralisation va sortir renforcer justement de cette pandémie cette crise à cause des éléments et de grâce aux facteurs et éléments que j'ai j'ai décrit et quand on dit de décentralisation quand elle se renforce quand elle se consulte naturellement ça va impacter la démocratie participative les initiatives vont se développer elles se développent maintenant la solidarité existe le dialogue et la participation entre les différents acteurs sur le territoire nous l'avons vu nous l'avons senti et ça ne fera que dans l'avenir moi je pense que dans la décennie à venir la démocratie participative va donc émerger beaucoup plus et va se construire beaucoup plus que par le passé dans les actions que l'état a mené justement pour venir les collectifs locales pour venir à la population nous avons senti que les nouvelles technologies sont d'une grande importance un gain de temps un gain d'économie mais surtout en matière de traçabilité en matière de transparence par exemple pour la distribution du vivre gratuitement avant les populations venaient faire leur rang dans des centres déterminés on a grâce à un système de géolocalisation de repérage et de construction de bases de données scientifiques eu l'occasion d'aller directement dans chaque foyer de remettre donc ces kits alimentaires donc toute une base de données maintenant scientifique a été élaborée en Mauritanie géolocalisée où on connaît l'endroit et la place de chaque famille pauvre et là ça a permis d'abord de respecter un peu la dignité des individus ils ne sont plus là pour faire l'accueil et donc le rendre pendant des heures pour avoir des produits alimentaires on vient chez eux directement en toute humanité en toute simplicité le remettre le recrutement alimentaire on sait aussi qu'on peut tracer faire la traçabilité et donc les sujets évaluations après de l'ensemble des distributions pour être sûr que personne n'a été laissé et que les dons et les aides gratuites ne sont pas allées ailleurs donc tout un dispositif de repérage de suivi nous a permis effectivement d'être sûr que nous sommes allés au bon endroit et que les populations pauvres ont bien reçu les kits tels qu'ils étaient alimentaires tels qu'ils étaient donc conçus au départ ça c'est très important et ça a permis effectivement aussi de donner un rôle au collectif local parce que c'est grâce au collectif local aux communes qu'on a constitué ces bases de données qu'on était allé dans les quartiers dans les pâtelains dans les hameaux parce que ce sont les collectif locales qui connaissent véritablement les endroits où les gens peuvent se trouver deuxième troisième élément oui la crise de la pandémie doit nous amener doit nous conduire maintenant à réfléchir en tout cas en tant qu'Africain à une nouvelle manière d'organiser notre économie de manière générale pas sur le modèle entre guillemets occidental que nous connaissons et qui s'impose et qui s'est imposé maintenant depuis longtemps mais sur des modèles qui sont à nous et qui privilégient donc la sécurité alimentaire qui privilégient l'agriculture de subsistance l'agriculture de proximité les collectifs de l'élevage donc dans les localités maintenir les populations et la jeunesse dans le rural donc il y a les filières agricoles les filières élevages et beaucoup d'autres filières commerce traditionnel etc peuvent être disons renforcées améliorées revisité reconçues afin que les populations puissent rester dans leur territoire et dans leur terroir et ça donner un ensemble d'activités économiques importantes permettant à ces populations-là d'avoir une subsistance d'avoir une existence digne et de pouvoir produire et de contribuer à la richesse à la richesse nationale donc voilà très très brièvement quelques éléments que je voulais partager avec vous et donc nous resterons donc en contact pour cette discussion qui est assez passionnante merci beaucoup merci Michel Véguer Gérard pour cette communication très intéressante avec quelques éléments sur le vécu sur l'impact de la pandémie sur différents secteurs vous avez cité entre autres sanitaire l'économie et sur les stratégies surtout qui ont été déployées par l'état central et l'état local vous avez insisté sur les deux aspects notamment la mise en place des fonds de solidarité avec les allocations aux ressources aux ménages pauvres tous nos volets des protections sociales la régulation des prix c'est vrai que la pandémie souvent ça a déstructuré l'économie et beaucoup de prix en plan vous avez parvenu à jouer le rôle de régulation la compensation des pertes de taxes et cela me semble quelque chose d'important surtout dans le cadre de la décentralisation puisque l'économie locale pour plusieurs villes pour plusieurs pays repose essentiellement sur des acteurs économiques qui ne faisaient plus de travail et donc cela vous avez dit que s'ils ne font pas de travail les taxes qui devaient être collectées par les collectivités par les villes n'arrivent pas et si les taxes n'arrivent pas la municipale n'a plus de ressources pour fournir le service public qui est attendu donc là-bas vous êtes parvenu à jouer un rôle pour assurer la compensation des pertes de taxes et l'élaboration aussi des plans de riposte avec plusieurs leviers et vous avez abordé finalement des questions importantes notamment le rôle proactif que les collectivités doivent jouer et qu'on a vu qu'ils ont joué et la question vue avec ce constat-là aujourd'hui n'est-il pas venu l'heure pour les pays africains de dire allons vers plus de renforcement de la décentralisation financière étant entendu que quand la crise est venue après la faiblesse de nos ressources les collectivités les villes ont été à l'avant poste de la bataille pour l'obligation de transparence que vous avez aussi cité notamment le dynamisme de la société civile des associations etc l'introduction des tics que vous citez en disant que c'est une bonne opportunité pour l'amélioration de l'administration publique la numérisation du service public la géolocalisation la traçabilité mais sur le suivi évaluation de l'impact de l'action politique très souvent l'une des difficultés qu'on a dans nos pays africains c'est de dire ce qu'on a fait où est-ce qu'il est donc avec les technologies vous avez pu arriver à cela donc quelque chose à voir et la nécessité d'une nouvelle vision de notre économie qui devra être basée sur les potentialités de l'Afrique en a beaucoup notamment les ressources de l'agriculture le levage etc merci pour cette communication dégérant et sans plus tarder je vais me tourner vers Neila Neila est directrice générale de l'NGI une organisation internationale qui est basée en Tunisie avec un bureau en Europe mais surtout avec cette capacité que l'NGI a de couvrir l'ensemble du Maghreb et je pense qu'ils ont des actions en Tunisie mais aussi sur plusieurs pays maghrébins Neila une dame très énergique que j'ai connue dans les années 2015 avec une bonne impulsion sur la gouvernance et sur les questions de développement local Neila merci d'avoir rejoint la consultation et sans plus tarder je vous donne la parole pour votre communication merci Bachir merci pour cette présentation avec des mots très gentils un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui je suis très heureuse de faire part de ce panel et aussi de voir de grands et chers amis Jean-Pierre bonjour M. Murtad Hameni aussi et très heureuse aussi de la présence de plusieurs représentants de la région d'Afrique du Nord et d'Afrique et très heureuse aussi d'avoir une copanalyste femme madame Nelly donc vous avez Neila et Nelly vous ne pouvez pas avoir mieux je pense c'est pas fini donc ben oui la question de la crise Covid et vous savez il y a beaucoup de choses qui ont été dites je ne vais pas reprendre ce qui a été dit et je salue énormément toutes les différentes présentations qui ont été avancées ce que je peux partager avec vous peut-être quelques conclusions de l'appui et que nous avons pu donner aux différentes municipalités collectives interdictériales et ministères chargées de la chose locale dans certains pays de la région de l'Afrique du Nord pour ceux qui ne connaissent pas la BNG internationale c'est l'agence de coopération internationale de l'association des villes néerlandaises et depuis 2011 nous avons mis en place le bureau régional moyen-orient Afrique du Nord qui est basé à Tunis et la question de la crise Covid s'inscrit en tout cas dans tout ce processus de mise en œuvre et mise en place de la décentralisation et du positionnement des collectifs territoriales on ne peut pas parler de la crise Covid de la gestion de la crise Covid de la vague de la crise Covid sans le mettre dans ce contexte-là en effet les collectifs territoriales les municipalités étaient absolument les premières à être touchées par la crise l'impact est visible sur l'économique sur le social sur la sécurité et sur aussi la vie vraiment la santé des uns et des humains les municipalités se sont trouvées dans une situation où elles doivent jouer un rôle c'est un besoin c'est pas c'est pas quelque chose qu'on a choisi parce que tout le monde fait face à une crise sanitaire sans précédent et aussi tout le monde réfléchit à des solutions aussi innovantes et en façon de faire nouvelles les opportunités que la crise Covid a présenté pour les municipalités et les communautés territoriales c'est une reconnaissance du central j'ai vu ça dans plusieurs pays de la région de l'Afrique du Nord ou même dans un processus d'opération de décentralisation dans certains pays comme la Tunisie ou bien un processus de mise en place de premier gelant de décentralisation des concentrations en Algérie ou un processus de régionalisation au Maroc ou la décentralisation en Mauritanie l'Égypte aussi avec toute spécificité pour chaque pays il y a une reconnaissance au niveau central qu'ils ne peuvent pas gérer cette crise tout seul et ils ont fait appel aux municipalités chacun a fait appel à ces municipalités aux collectivités territoriales dans la marge que la loi que la réglementation juridique que la volonté politique le permet ce positionnement des collectivités territoriales a donné de l'importance aux municipalités a donné de l'importance à la gestion locale d'une crise sanitaire sans précédent mais ça a créé aussi beaucoup de dynamique d'équilibre parce qu'à un certain moment ce rôle que ces municipalités ont eu était dans des cadres qui n'étaient pas très clairs par rapport aux tâches par rapport aux compétences ce qui a créé parfois quelques tensions et même des problèmes de confiance il y avait des maires élus en Tunisie par exemple qui disaient que nous pouvons gérer la situation ici à notre manière alors qu'au niveau central on disait que la gestion de la crise devrait être une gestion de crise nationale avec des instructions nationales le fait c'est qu'il a fallu trouver une situation médiane c'est vrai c'est une politique nationale de résilience nationale mais il faut aussi avoir une politique de différenciation par rapport aux réalités locales et vous remarquez jusqu'à maintenant qu'il y a beaucoup de tendances de différenciation locale qu'on voit pour le moment soit le déconfinement local soit donner plus de marge de manœuvre aux municipalités aux territoires en général de gérer leur crise de façon locale du côté national au début la crise était nationale et on le voit partout dans le monde je l'ai vu particulièrement au Pays-Bas le pays où j'habite au début c'était une crise nationale il y avait une instance nationale et d'un coup le gouvernement central se disait mais attends on ne pourrait pas faire ça seulement seul ils ont fait appel à la VNG ils ont fait appel à l'association des villes néerlandaises et ils ont créé une instance de dynamique ils ont appelé ça une instance de sécurité parce que la question sécuritaire est une chose des municipalités ce qui me fait penser de l'importance de la mise en place d'un plan de repose au niveau national qui reconnaît d'ores et déjà le rôle des municipalités on a vu dans plusieurs pays de la région du Maghreb il y a une instance qui est composée de différentes structures surtout le ministère de la santé surtout les experts de la médecine et des pandémies mais on ne voyait pas beaucoup l'implication des institutions de ville par exemple les implications des ministères chargés de la chose locale dans ces instances donc je pense que c'est très important que cette reconnaissance du rôle des municipalités dans les plans de repose national c'est très important que ça soit aussi institutionnalisé étant donné que les municipalités les collectifs territoriales ont pu avoir un rôle ce rôle aussi a dévoilé beaucoup de défaillance malheureusement parce qu'on parle d'une crise sans précédent et vous savez même les prestations de services quotidiens et primaires ce n'est pas évident que les municipalités dans notre région ont les capacités de les gérer que dire de gérer ces services dans une situation de crise donc il a fallu de la coopération internationale être aussi réactif et ça je dis on exergue l'importance de la coopération l'importance du rôle de la coopération internationale pour l'appui l'expérience en Tunisie a démontré une action très intéressante d'où aussi la VNG et son bureau régional MENA a joué un rôle que j'estime important nous sommes vraiment honorés d'avoir eu ce privilège d'être associés avec le ministère des affaires locales en Tunisie pour la mise en place de cellules de gestion de crise des partenaires techniques et financiers on se réunissait chaque mardi à 14h de l'après-midi pour permettre aussi aux collègues du Canada qui étaient pour la matinée de se réunir autour des besoins identifier ce qu'on peut faire ensemble et de faire vraiment un appui coordonné et complémentaire ça c'est très important et l'appui cet appui-là que pour nous était évident c'est l'appui immédiat par rapport aux municipalités les appuyer financièrement pour avoir des équipements pour désinfecter on a fait on a fait des achats d'équipements pour la gestion des déchets des kits on a fait aussi des achats d'équipements informatiques pour ce qu'on appelle business continuity pour que les municipalités arrivent à être toujours connectées à pouvoir être accessibles à leurs citoyens et on a organisé beaucoup de webinaires beaucoup de rencontres on est allé sur terrain pour voir les besoins on a fait des surveilles des questionnaires pour comprendre la situation pour comprendre quelle est la réalité des municipalités et comment est-ce qu'elles peuvent réagir et de quelle manière nous pouvons être utiles ce que je peux dire c'est la question communication elle est primordiale la communication est primordiale dans la gestion des crises quand je parle de communication en termes de sensibilisation communication en termes d'implication des citoyens à travers les actions de la société civile communication en termes d'explication de la portée de la pandémie sans pour autant aller dans la panique et faire en sorte que les citoyens la municipalité la société civile le secteur privé tous les acteurs au niveau local se concertent de façon complémentaire pour faire en sorte de dépasser cette crise-là après donc appui technique et financier appui par rapport à l'action communication mais aussi il ne faut pas perdre de vue aussi que cette crise ça perdure mais aussi il y a beaucoup d'impacts sociaux et économiques et la question de la relance économique et sociale est très importante et très importante et cette question de relance économique et sociale révèle le rôle social des municipalités qui est apparue de façon très importante dans la gestion des crises la municipalité qui connaît les citoyens qui connaît leurs besoins qui sont prêts à être à l'écoute à être dans la proximité donc la relance économique et sociale est très importante quoi faire comment aider le critère du Ritual pour jouer le rôle c'est dans une révision des allocations financières du central dans le local c'est aussi dans l'investissement du secteur privé dans le local c'est aussi dans l'ouverture des prises et initiatives comme j'ai dit au début la crise Covid a consolidé des situations déjà existantes il y a une certaine faiblesse qui pourrait être encore affaiblie il y a des opportunités qui peuvent être utilisées pour aller de l'avant et dans toute politique dans toute stratégie d'appui au développement local il faut prendre ces deux paramètres en considération vous savez moi j'ai fait des études en droit européen et je me rappelle Jean Monnet c'est un fondateur de l'Union Européenne qui disait que l'Europe c'est la somme de ces crises je dis aussi l'Afrique c'est la somme de ces crises donc il faut vraiment voir l'avantage qu'on pourrait tirer de ces crises là dans cette confiance qui s'établit entre le citoyen et la municipalité dans le rôle qui était reconnu de la municipalité par le central mais il faut capitaliser il faut documenter il faut documenter les success stories et vraiment faire en sorte qu'on les met à l'échelle nationale et régionale il faut aussi documenter les failure stories là on n'a pas pu aboutir pour ne pas répéter les fautes donc capitaliser documenter c'est très très important on pourrait le faire au niveau de ces GLU au niveau de différentes instances qui est concerné par la chose locale en Afrique et pour conclure je pense que et là je suis aujourd'hui dans une conférence organisée par le ministère de la femme tunisienne sur je lis entre le titre sur les objectifs du développement durable d'une perspective genre et après la crise Covid et je veux attirer l'attention qu'il y a vraiment un groupe très vulnérable qui a été très beaucoup affecté par la crise Covid sans les femmes et les enfants et les femmes en particulier vous savez l'impact économique et les pertes d'emplois la grande majorité des statistiques ce sont les femmes qui ont perdu leurs emplois et parce qu'ils ont perdu leurs emplois ils étaient agressés par leurs parents par leurs frères leur mari parce qu'ils n'arrivent pas à mobiliser ces fonds-là à cause de la crise Covid donc c'est très important dans toute perspective de gestion des crises et de la relance économique et sociale de prendre en considération les besoins de ces groupes vulnérables et faire en sorte d'avoir une gestion de crise différenciée par rapport aux besoins locaux mais différenciée aussi par rapport aux besoins sociaux et surtout donner de l'attention aux groupes vulnérables et encore une fois un grand merci de me donner cet espace virtuel pour être avec vous merci Bachir merci pour les organisateurs merci Neila pour cette question qui ne se limite pas à la Tunisie heureusement ça compense un peu le fait qu'on n'a pas eu les autres pays donc vous avez fait un panorama assez large de ce qui se fait sur le Maghreb dans plusieurs pays et merci pour les points si tu permets Bachir si tu permets Bachir je sais que nos amis libyens ne sont pas là mais c'est vraiment c'est très difficile c'est très pénible pour les questions de l'électricité vous savez chaque pays a ses spécificités quand la crise Covid a commencé en Libye ils étaient déjà les problèmes de guerre aux frontières de Tripodi et on a eu beaucoup de discussions avec nos amis libyens et la crise Covid était un tout petit peu effacée à cause de la question de la guerre mais il a fallu travailler avec eux pour démontrer qu'il faut être très vigilant et heureusement il y a beaucoup d'actions qui ont été menées en Libye pour que pour que l'intérêt pour l'attention soit donnée aussi la crise Covid pour que l'impact ne soit pas beaucoup plus approfondi de façon négative voilà en tout cas merci pour ce feedback c'est vrai que la crise Covid une crise majeure s'est superposée à plusieurs entreprises notamment dans certains pays comme la Libye où il y avait déjà une crise liée à la guerre qui peut avoir aussi des références en tout cas merci Nelly pour Neila c'est vrai que vous voyez la confusion dans la tête Nelly et Neila vous voyez vous voyez merci pour ces différents points que vous devez souligner qui sont hyper importants bon vous insistez sur la relance vous insistez sur l'équité dans le traitement de la crise l'équité qui prend encore non plus l'égalité mais vous allez plus loin en disant qu'il faut traiter la crise de manière équitable l'équité voudrait dire qu'il faudra prendre en compte les différents groupes surtout les plus vulnérables en fonction de leur spécificité pour que l'effet de la crise et surtout l'effet de la résolution de la crise ait un impact merci pour ça et merci pour tous les autres points que vous avez soutenus notamment les plans de relance qui insistent sur la communication l'information la sensibilisation la mobilisation mais surtout vous allez au-delà l'engagement des citoyens qui me paraît aussi être important et aujourd'hui c'est au cœur des interpellations dans différents pays au Sénégal mais aussi dans différents pays d'Afrique où on se pose la question pourquoi les citoyens face à une crise majeure qui est en train de débrouiller et qui est en train de faire des ravages pourquoi les citoyens ne sont pas sous-titrage et qui sont des mesures barrières notamment pour préparer donc merci pour ces différentes interventions et surtout pour la vôtre qui met fin à la série des communications qui devaient être faites puisque je ne vois pas le représentant du Libye moi je pense que ça va être lié au problème je ne vois pas non plus le représentant du Maroc donc à présent je vais tourner vers la salle pour prendre les points de vue des uns et des autres je signale que ces points de vue peuvent s'exprimer sur la plateforme vous avez à votre droite une plateforme avec la possibilité d'écrire là-dessus je vois déjà l'intervention de Mme Zarouk la participation de mon frère et ceux de Libye est perturbée les problèmes de coupure d'électricité et notre intervention de Mme Zarouk sur l'arabe voilà les traducteurs vous l'ont signalé et quelqu'un d'autre Laura demande si vous pouvez avoir le lien le lien on peut vous l'envoyer envoyez-nous juste un email et on pourra vous envoyer le lien pour le webinaire d'ouverture qui a été un temps fort le 14 juillet mais le webinaire pour la crise de l'Ouest qui a été aussi un temps fort de réflexion entre les acteurs donc je vais faire circuler la parole s'il y a des interventions s'il y a des questions des interpellations pour qu'on puisse pour qu'on puisse les prendre bon moi il y a notamment le rôle proactif des collectivités territoriales qui a été vu je pense en fonction des différentes interventions on a senti que quand la crise a éclaté bon les collectivités territoriales comme c'était une hypothèse pour nous ont été à l'avant-garde mais la gestion réelle de la crise l'a montré que les collectivités loin de se limiter à juste interpeller en disant nous sommes déminus ont été à l'avant-garde en prenant en charge beaucoup de dimensions qui peuvent être mal prises en charge par les autres on le rappelle très souvent Jean-Pierre le dit très souvent l'État est tellement éloigné que très souvent l'action de l'État a du mal à venir au niveau des communautés alors que les pouvoirs locaux sont plus proches des communautés et peuvent agir beaucoup plus rapidement et ce qu'on a vu quand la crise a éclaté on a vu que les pouvoirs locaux étaient là et ont pu amplifier le travail ont pu tout de suite faire face et apporter les premiers secours nécessaires aux communautés en détresse la prise en compte des communautés aussi vulnérables une première question c'est une interpellation qui a déjà été faite et qui apparaît dans les différentes interventions avec ce repositionnement des villes dans la prise en charge de la crise peut-être que ça devrait davantage pousser à la réflexion pour dire que nos États peuvent de plus en plus changer d'échelle et laisser un certain nombre d'actions d'impulsion du développement local de régulation avec la société etc. que ces rôles soient joués par les collectivités je pense que c'est apparu dans plusieurs des communications de plusieurs des questions que vous avez soulevées alors le mail Adèle merci beaucoup bon je vais partager cette question avec vous et je pense que Abdil a un peu abordé en présentant la situation en Mauritanie mais les autres aussi et bon quelle réaction vous avez sur cette nécessité d'un État africain de se repositionner peut-être je vais dire des agiles stratégiques plus stratégiques et tout ce qui est gestion de proximité ce qu'on peut appeler la solidarité doit permettre un peu de donner ce rôle là quand je dis donner le rôle ce n'est pas uniquement tel qu'on le voit aujourd'hui en disant on a transféré des compétences oui c'est vrai on a transféré des compétences mais les compétences doivent aller aussi avec la mobilisation des ressources qui permettent de mettre en œuvre ces compétences là ce qui permet dans un autre côté de pouvoir impulser le développement local mais surtout d'impulser la démocratie à la base et de permettre aux collectivités territoriales au but de jouer leur rôle et aux citoyens surtout de recréer cette confiance et je pense que l'un de vous l'a dit de recréer cette confiance entre élus et citoyens et la crise a montré que dans quelques communes les élus à la faveur de cette crise ont pu ressouder les liens avec les collectivités bon s'il y a des questions je vais les prendre sinon si quelqu'un veut intervenir sur ce point là particulier parmi les panélistes et parmi ceux qui ont fait ouvert tout si quelqu'un veut intervenir sur ce point particulier on le prend bonjour Bachir s'il vous plaît oui tout à fait juste pour un peu rebondir sur cette question de la gestion de la crise et du rôle d'avant-garde et de premier plan même des collectivités locales comme je l'ai dit dans mon premier propos quelques exemples par exemple en Mauritanie on a instauré dans les communes les communes elles-mêmes ont instauré un système d'éveil et d'alerte précoce pour suivre tous les cas qui se sont posés et tous les cas qui ont été avérés de Covid et de confiner les cas et de suivre les parents et les proches de ces personnes malades alors il y a eu donc un recensement les collectivités locales ce sont les communes qui ont fait le recensement de l'ensemble des populations y compris les populations vulnérables et en classant par priorité ces populations-là par niveau de pauvreté de vulnérabilité position aussi géographiquement pour permettre immédiatement l'accès des aides à ces populations il y a eu un rôle extrêmement important en matière de désinfection et d'entourisme de l'ensemble des lieux publics que ce soit les marchés les dispensaires que ce soit aussi les places publiques l'ensemble des lieux véritablement où il y a une concentration de population parce que quand même certains marchés sont restés ouverts pour les produits des périmères restés et les commerces donc il y a eu un travail quotidien de désinfection de cela et une action extrêmement importante sur la collecte des déchets quelqu'un a parlé de la collecte des déchets il y a eu un accent beaucoup plus important sur la collecte des déchets afin d'éviter justement comme il y a eu le conférence de tout le monde qu'il y ait accumulation de déchets dans les quartiers et dans les places publiques et donc un enlèvement quotidien avec des infections de l'ensemble de la production des déchets des villes il y a eu l'organisation par quartier de certains disons contacts et des points focaux donc on a eu véritablement une prise en charge de la crise par l'écoliste locale et c'est là où l'État a vu véritablement l'importance de ces communes elle a commencé à s'appuyer sur sur les communes et les régions dans ce cadre là et à leur déléguer plus d'émissions particulièrement dans les domaines de la gestion du sujet médical dans le domaine de l'alerte de repérer les malades du suivi des disons de la population dans ses déplacements de la sensibilisation et véritablement les communes sont sorties en tout cas en tout cas chez nous aussi beaucoup plus forte beaucoup plus présente que par le passé et avec une grande visibilité Merci Orma un autre point de vue Merci Orma pour ces points Il y a M. Abhi qui demande la parole depuis un moment Qui ça ? Abhi Si vous aviez votre liste de participants vous auriez vu sa main levée Oui 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 vous avez parfaitement raison Abhi un main bleue Merci C'est Adèle Benyaklef Je peux intervenir cher Béchir ? Je peux intervenir C'est l'ancien Béchir du centre de formation et d'appui à la décentralisation de Tunisie Merci beaucoup Bonjour à tous les participants Je vous remercie M. Béchir votre structure et vos partenaires pour l'organisation de ce webinaire qui traite d'un sujet très important un sujet d'actualité J'ai quelques critiques à formuler concernant l'organisation et ça c'est dans le but d'améliorer peut-être les prochains webinaires c'est que j'ai remarqué que la plupart des intervenants ils représentent ou bien l'autorité centrale ou bien la société civile donc il y a peu de représentants de collectivité locale de présidents de collectivité locale et de maire surtout donc peut-être je sais que le webinaire est ouvert à tout le monde mais il faudrait peut-être inciter des présidents de collectivité locale à participer au débat pour entendre quand même deux sons de cloche parce qu'on est pratiquement maintenant à 90% à intervenir représentant l'autorité centrale et la société civile donc ça c'est le premier point de deux je vais parler un petit peu de l'expérience tunisienne qui n'est pas aussi réussie comme on l'entend par exemple chez nos amis en Mauritanie comme l'a évoqué notre ami de de Mauritanie j'ai moi je suis en contact permanent avec des présidents de municipalités ce que j'ai remarqué que la place des collectivités locales et surtout des municipalités n'a pas été très importante pour gestion cette crise sanitaire sans précédent donc il y avait marginalisation il n'y avait pas de volonté politique du moins au début à faire participer ces collectivités locales dans la gestion de cette crise et je vais vous citer quelques positions qui ont été prises par l'autorité centrale vous savez en Tunisie le 25 mars il y avait une circulaire la circulaire numéro 9 qui a été publiée par la présidence du gouvernement qui appelle les maires de ne prendre de mesures concernant la gestion de cette crise qu'après information de l'autorité centrale et approbation de l'autorité centrale ce qui est contraire d'ailleurs au principe de libre administration évoqué par la constitution et par le code des collectivités locales encore plus le 26 mars le chef de l'exécutif tunisien qu'est-ce qu'il dit je cite pas de décentralisation en temps de crise il faut revenir à la centralisation et il faut revenir à la centralisation de la décision c'est pour vous montrer qu'il n'y avait pas vraiment de volonté politique à partager le rôle de gestion de cette crise entre autorités centrales et collectivités locales ce qui a provoqué un tiraillement en fait entre les collectivités locales et les autorités centrales moi je dis qu'il faudrait peut-être est-ce que vous m'entendez oui d'accord alors moi je pense que la décentralisation elle ne s'offre pas comme c'est le cas pour la démocratie la décentralisation elle s'arrache notre système je pense qu'en Tunisie ou dans des pays africains c'est que les décisions au niveau qui concernent le niveau local sont toujours prises au niveau central sans impliquer les autorités locales je vais vous citer par exemple le cas de la Tunisie par exemple le code des collectivités locales et la constitution tunisienne ont prévu la création d'une structure représentant des collectivités locales en l'occurrence le conseil supérieur des collectivités locales qui n'a jamais vu le jour pourquoi parce qu'il y avait une disposition transitoire qui dit que le conseil supérieur des collectivités locales qui est censé défendre les intérêts des collectivités locales et défendre leurs intérêts ce conseil-là ne verra le jour qu'après l'organisation des élections des conseils régionaux qui tardent encore on ne sait pas quand on va organiser ces élections donc les collectivités locales dans nos pays ne sont pas bien représentées par une structure qui défend leurs intérêts et là c'est une question à résoudre le plus tôt possible parce que si on a à partager un rôle si on a à préparer un programme de gestion de crise ou autre il faut qu'il y ait deux parties qui se concertent autour de ces sujets-là ce qui n'est pas le cas donc pour le moment il y a il y a des décisions il y a des programmes qui sont confectionnés par l'autorité centrale mais qui ne sont pas forcément adaptés avec le contexte des différentes collectivités locales avec le terrain des différentes collectivités locales ce qui pose problème donc c'est là l'idée principale que je voulais justement avancer et il y a peut-être à creuser encore plus cette idée et merci je laisse la parole à mes amis merci beaucoup merci est-ce que je peux intervenir Bachir oui est-ce que je peux intervenir oui bien sûr je suis très content d'avoir entendu ici Abiy alors je l'appellerai Abiy Adel Adel je suis très content de vous avoir entendu parce qu'effectivement je crois le webinaire a été largement diffusé la question qui se pose c'est pourquoi est-ce que la collectivité territoriale de Tunisie n'est-ce qu'ils ne sont pas inscrits c'est un vrai problème s'il y a un un espace d'expression il faut s'en saisir vous avez dit on ne donne jamais rien à personne donc il faut que les gens se saisissent des espaces qui leur sont proposés pour poser leur cas et je regrette que l'attitude souvent moi je suis ici secrétaire général de collectivité de 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 d'afrique et je travaille dans cette affaire depuis 40 ans donc si vous voulez je ne revendique aucune légitimité particulière mais l'histoire a montré que très longtemps les collectivités territoriale sont sur la position de la plainte et cette position de la plainte de la jérémiade a conduit à ce que j'appellerais l'infantilisation des autorités territoriales je pense qu'il est abdi a raison la covid a montré le rôle extrêmement important des collectivités territoriales pour traiter d'une crise sanitaire alors bien sûr si on paraphrase le président de la france qui dit nous sommes en guerre en guerre il y a un chef de guerre en général c'est le chef de l'état c'est lui qui organise les armées c'est lui qui prend en main l'organisation de la lutte nous personne ne met en doute ce rôle central de l'état pour organiser la lutte contre la pandémie la réalité c'est aussi que quand vous faites la guerre vous avez les lignes d'action les lignes de front et ceux qui ont été au front les premiers ce sont les autorités territoriales et l'état a eu tort dans la plupart des cas de ne pas savoir organiser les lignes de bataille la plupart des états ont cru qu'être en situation de général de dit qu'on est aussi la troupe non un général organise et il organise ses troupes et une des une des premières lignes pour contrer le covid c'est le niveau local parce que le niveau local est celui où apparaît le covid et c'est là où il faut selon les principes de solidarité organiser la première la première bataille en mobilisant toutes les forces qui vivent c'est à dire que les collectivités territoriales ne doivent pas prétendre que pour lutter contre la covid dans leur localité elles sont seules il ne faut pas faire l'erreur que fait l'état il faut que les populations et leurs organisations soient également parties provenantes de cette première donc ça la première remarque que je fais c'est qu'on ne nous donne pas la permission de on la prend deuxièmement on le prend on la prend d'autant plus efficacement qu'on s'ouvre à l'ensemble de la société ce que j'ai dénoncé tout à l'heure est que Abdi semblait de Mauritanie semblait dire que je m'inquiète pour rien parce qu'en réalité les états sont maintenant mis en demeure de considérer que les autorités territoriales sont effectivement un maillon important dans l'action publique j'aimerais retourner cette question à Abdi en lui demandant si en Mauritanie les associations de collectivité territoriale sont des instances publiques parce que dans la plupart des pays africains malheureusement à part l'Afrique du Sud les associations de collectivité territoriale qui sont un recoupement d'autorités publiques sont néanmoins enregistrées comme des ONG alors cette manière de faire me met en situation de doute quant aux leçons apprises par l'état par rapport aux fonds unis que les collectivités publiques doivent présenter pour faire face à une crise comme celle que nous avons vécu et il y en aura d'autres donc première chose Abdi à Mauritanie est-ce que vous pouvez démettre admettre que les associations de collectivité territoriale sont des entités publiques qui relèvent de la décision publique et donc de la solidarité de la gouvernance publique ça sera un signe qui montre que oui les leçons ont été apprises la troisième chose sur laquelle j'aimerais attirer l'attention c'est que la plupart des collectivités territoriales ont été obligées de prendre sur le budget relativement maigre déjà de quoi secourir ceux qui sont les moins nantis de leur communauté vous dites à Mauritanie qu'il y a des compensations j'aimerais bien savoir si c'était de compensation à 100% ou si c'était de compensation partielle beaucoup d'état il n'y a pas eu ces compensations et on sait que cela va se traduire par 30% au minimum de baisse dans les budgets des collectivités territoriales au cours de l'année 2020 et au cours de l'année 2021 d'où notre question dans les paquets de relance des activités au lendemain ou pour faire face aux conséquences de la COVID est-ce qu'il est prévu comme on a fait pour les entreprises privées est-ce qu'il est prévu des paquages de soutien aux budgets de collectivités territoriales parce que pour le moment on parle de soutien aux populations des munis de soutien aux activités des entreprises et on ne parle pas de soutien aux collectivités territoriales et il faut que la COVID nous enseigne que si les collectivités territoriales sont en incapacité d'investir c'est tout le secteur des PME et des secteurs informels qui est en incapacité de se développer enfin Nel vous avez eu raison de dire tout à l'heure que les femmes et les jeunes sont clés dans cette affaire et ce que je peux vous dire c'est que la crise de la COVID non seulement a entraîné la perte de revenus pour les ménages mais elle a surtout entraîné beaucoup de pertes de perspective pour les jeunes et quand les jeunes perdent leur perspective généralement s'ouvrent devant eux la porte de la violence la porte de l'incivilité et la porte de toutes les aventures or si jamais on ne fait rien dans ce domaine là ce sont les institutions même de l'état qui seront remises en cause parce que tout désordre social durable entraîne la remise en cause des institutions publiques est-ce que une réflexion est menée dans ce cadre là au niveau des pays d'Afrique du Nord et dernière chose dans le pays où je suis le Maroc il y a eu un effort très important de soutien aux populations les plus démunies sauf qu'il y en a une qui a été ignorée c'est la population des migrants or les migrants forment la partie le maillon faible dans le système et tout système qui a un maillon faible devient lui-même faible quelles sont vos réflexions à cet égard merci merci je peux répondre comme il y a des questions qui sont adressées directement on est à une vingtaine de minutes de la clôture donc on a dit pour la réponse et les autres intervenants ils ont des questions bon je vais juste ajouter deux ou trois points que j'ai dû dans le panel c'est plutôt des appels qui sont faits par des collègues notamment du Maroc docteur Hayard Samy qui est de la division de la coopération internationale de la coopération internationale et intervient sur le point qu'a abordé Jean-Pierre tout à l'heure l'impact négatif du COVID et sur les femmes Jean-Pierre a enchaîné sur la question pour les jeunes mais surtout pour les femmes en s'insiste pour les femmes qui sont les piliers de l'économie familiale donc Abdi je vous donne la parole pour réagir et ensuite un tour de table pour les panélistes qui veulent intervenir et après on passe à la présentation de la deuxième partie Abdi à vous merci Bachir bon je remercie Jean-Pierre pour ces questions pertinentes comme je l'ai dit au début il a toujours cette qualité de poser des questions de fond oui pour la situation des appels à Mauritanie ce n'est pas le meilleur du monde mais curieusement et paradoxalement la situation du COVID a mis en relief et en premier lieu les communes particulièrement oui l'association des maires de Mauritanie par exemple est une instance publique ce n'est pas une association privée elle est membre de l'ensemble des commissions et des comités de pilotage de la décentralisation au niveau national membre de droit elle a une subvention de l'état donc qui figure sur le budget et la loi de finance donc de chaque année et donc pour cela effectivement c'est un acteur majeur et important dans le domaine de la décentralisation avec l'état et qui mène un dialogue permanent avec l'état dans ce cadre là sur les compensations financières lorsque l'état dans le cadre de la lutte contre le COVID a supprimé en tout cas a mis en veille la collecte c'est le gouvernement des taxes communales l'état a pris en charge pour les communes ces taxes et je suis en train maintenant de faire l'arrêté de distribution et de répartition de ces taxes à 100% donc tout le manque à gagner pour les communes va être compensé immédiatement et ça va arriver dans leur budget sur les questions de la relance curieusement et paradoxalement cette année-là du COVID les communes ont reçu beaucoup plus d'argent qu'apparemment par exemple en matière de gestion des déchets l'état a pris en charge à 100% dans les plus grands centres urbains et les agglomérations urbaines donc le coût de la gestion des déchets et avec en plus une création supplémentaire d'emplois au niveau des localités concernées donc je pense qu'effectivement l'état en Mauritanie malgré les ressources très faibles et malgré beaucoup d'autres travers a pour cette année à l'occasion du COVID senti l'importance de l'implication des collectivités locales dans la gestion des crises et des problèmes au niveau local merci beaucoup merci à vous merci à vous une autre intervention Abel je voudrais te rassurer on avait vraiment invité les associations de pouvoir les autorités locales dans la communication d'ouverture et le cadrage j'ai cité les deux intervenants qui devaient le faire le président de l'association de municipalité de Libye et le président de l'association marocaine des présidents et conseils préfecturaux et provinciaux qui étaient tous les deux inscrits et qui avaient aussi voulu participer mais bon je pense que c'est une part liée peut-être à la communication d'autre part c'est aussi peut-être comme l'a dit Najah dans son c'est la période des vacances aussi et probablement ils n'ont pas pu participer et je peux te rassurer que dans les autres régions la participation des autorités locales était effective bon mais la question est notée je pense qu'à l'avenir on verra comment les tirer même s'ils sont en vacances comment les tirer des vacances pour qu'ils contribuent merci à vous je ne sais pas s'il y a une autre intervention sur le point sur le panel je ne vois pas de questions je pense que les deux points qui avaient été notés dans le panel je les ai partagés il y a aussi une remarque technique il serait bon lors des webinaires de se connecter avec son prénom et son nom de famille mais pas son nom de téléphone samsung l'équipe technique insiste sur la nécessité de respecter les formulaires pour entrer dans le webinaire notamment inscrivez votre nom et prénom pour que ça puisse faciliter le travail alors merci à vous tous merci à Jean-Pierre merci à Michel à Mamie et Madame Nelly Michel pour l'ouverture et merci aux deux intervenants Abdi et Neila mais à présent je vais passer sur la deuxième étape il nous reste une vingtaine de minutes et sur la deuxième étape temps fort de ce webinaire là c'est c'est sur la mise en place des instances de l'OIDP dans les différentes régions notamment je partage l'écran l'OIDP un des un des chantiers qui avait été ouvert au moment de la consultation régionale c'est-à-dire nous allons lancer la consultation pour avoir le retour du terrain avoir le retour des acteurs qui sont impliqués dans la gestion de la crise acteurs qui sont à différentes échelles c'est les autorités locales c'est les chercheurs c'est les états à travers les gouvernements les directions techniques mais c'est aussi la société civile et les partenaires techniques et financiers donc avoir le point de vue et le deuxième temps fort qu'on avait voulu consacrer à cette consultation c'est de partager avec vous les perspectives notamment pour l'OIDP Afrique qui doit mettre en place des instances notamment de mise en œuvre je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas l'OIDP Afrique c'est l'Observatoire international de la démocratie participative pour l'Afrique a été lancé en 2013 c'était en plein sommet africité qui s'était tenu à Dakar et le lancement c'était vous verrez les statistiques de 156 personnes 16 pays 13 pays africains des gouvernements locaux dans le panel vous verrez les représentants Aline Badiam dont on a rendu hommage à l'ouverture Madame la ministre de la décentralisation en 2013 Monsieur le président de l'association des élus locaux du Sénégal le secrétaire Jean de l'OIDP et le représentant de la société civile son objectif c'est d'observer et rendre visibles les espaces de démocratie participative en Afrique et c'est aussi accompagner la mise en oeuvre et renforcer les procès de démocratie participative et ça nous le faisons avec avec CGLU et l'académie aussi qui travaillent beaucoup sur les questions de renforcement des capacités je rappelle qu'au mois de mai dernier nous avions signé un protocole pour la mise en place du code du budget participatif qui est en train de faire un excellent travail dans plusieurs contextes en Afrique félicitations Naja et merci à Jean-Pierre pour l'appui la capitalisation des expériences de démocratie participative en Afrique mais surtout leur partage avec le reste du monde puisque c'est vrai qu'il y a des choses qui se font en Afrique mais très souvent sous l'international ce n'est pas connu donc une des missions qu'on s'était donné c'est-à-dire qu'il faut accompagner le processus de capitalisation rendre visible ce qui se fait mais surtout le partage avec le reste du monde alors son évolution panorama ça part de 2002 2003-2004 où on avait quelques cas en Afrique bon c'est les trois Madagascar Cameroun et Sénégal où on avait recensé des cas des expériences de démocratie participative de budget participatif en 2009 les statistiques c'est 59 communes dans ces pays bon ça s'est élargi RDC Madagascar Cameroun toujours le Bénin le Mali Sénégal et Cap Vert et en 2014 5 ans après on est passé à 347 cas vous voyez que c'est une évolution assez importante dans 23 pays et le dernier recensement c'est au mois d'octobre que ça a été fait dans le cadre de l'atlas mondial de la démocratie participative qui est fait avec avec plusieurs chercheurs plusieurs praticiens des organisations de la société civile un peu partout en Afrique on a pu recenser de manière exhaustive 958 cas dans 27 pays d'Afrique c'est tous les pays qui sont envers on a pu identifier des cas de budget par ces parties avec des avancées dans certains pays bon les actions qui ont été déroulées c'est essentiellement la formation je le disais tantôt depuis 2009 2008 2005 au Sénégal RDC Mauritanie Burkina Faso une première fois Madagascar bon 2008 Sénégal c'est parti le Maroc ça c'est en 2011 je pense la Tunisie la Côte d'Ivoire et cette dernière action c'était avec ALGA l'académie des collectivités locales de Cégellu où on a pu mettre en place un curriculum harmonisé avec deux grandes formations qui se sont tenues à Ouagandougou mais aussi en Côte d'Ivoire sinon c'est l'action de plaidoyer des états et d'influence bon sur l'échelle internationale vous voyez quelques pays où l'Observatoire a eu à conduire des choses ça c'est à Mexique au cours de Métropolis à Porto Alegre aussi à Rio de Janeiro ça c'était en 2009 et vous verrez bien chez Jean-Pierre Lombassi et Aline Bajan côte à côte c'est deux personnes qui ont fortement inspiré qui ont fortement appuyé ces initiatives démocratiques je rappelle que les premières chartes qui ont été signées en Afrique c'est Jean-Pierre qui l'a signée dans 2003 ou 2002 au cours du sommet d'Africité qui s'est tenu bon l'Observatoire organise chaque année une conférence internationale alternativement dans un pays dans un continent bon ça c'était celui de Portugal ensuite il y a eu celui de Mozambique la première fois où ça s'est tenu bon Claire Doye aussi en Corée du Sud et à New York au cours de la négociation et là je rappelle aussi la grande conférence que nous avions organisé à Tunis et sous l'impulsion de M. Hamami qui était en son temps directeur général de collectivité locale à Tunisie avant de passer ministre et c'était une conférence très réussie avec 43 pays qui s'étaient retrouvés à Tunis pour réfléchir pendant trois jours sur la participation citoyenne et qui a donné de bons résultats mais sous une bonne orientation aux deux ou trois institutions qui avaient appuyé en son temps il y avait la GIZ avec la KDEL etc. donc voilà un panorama de quelques actions conduites et comme nous organisons chaque année une conférence internationale avec une assemblée général la 19e assemblée s'est tenue à Mexico à Estapa là-bas et on avait pris la décision la résolution de mettre en place les instances politiques et opérations de l'OIDP en Afrique l'idée c'est la désignation dans chaque sous-région en Afrique les cinq sous-régions d'Afrique de désigner deux délégués par sous-région ça fera 10 délégués et ensuite le choix d'un président de l'OIDP en Afrique au cours de la 20e assemblée qui se tient à Abidjan qui se tiendra à Abidjan en 2021 et je dis désignation puisque nous avions souhaité que tout se passe de manière consensuelle bon l'Observatoire comme son nom l'indique démocratie participative c'est le consensus c'est la concertation pour se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire maintenant s'il n'y a pas de consensus par la concertation bon on peut passer au vote mais en tout cas autant que personne peut on veut que ce consensus soit et que dans chaque sous-région qui ait un président et un sous un vice-président qui soit désigné de manière consensuelle et que ces 10 représentants des 5 sous-régions se retrouvent au cours de l'OIDP 2021 qui se tiendra à Abidjan pour désigner un président qui va représenter l'organisation à l'échelle de l'art les critères désignation il faut que ce soit la collectivité locale soit déjà membre de l'OIDP je vous partagerai le lien d'abord à la fin de la présentation je vous partagerai le lien pour ceux les collectivités qui veulent être membres bon j'ai dit qu'il y a 954 qui sont recensées comme membres mais bon les nouvelles collectivités qui souhaitent rentrer dedans je partagerai le lien donc pour être désigné il faut être membre inscrit à l'OIDP le président désigné doit être l'autorité élue dans sa collectivité depuis au moins deux ans la collectivité territoriale doit avoir une expérience de démocratie participative ayant minimum deux ans deux ans parce que l'expérience montre maintenant que pour dérouler un cycle complet du budget participatif il faut deux ans une première année où on fait l'identification des besoins des priorités etc ou ce qu'on appelle le cycle de la participation et un deuxième cycle qui va se mettre à l'année suivante puisque une fois que le budget est voté avec les priorités et les besoins identifiés de manière participative la mise en œuvre des projets se fait la deuxième année donc où il y aura tout le volet mis en œuvre tout le volet redevabilité bilan est suivi donc c'est pour cela qu'on a dit qu'il y a deux ans d'expérience pour la collectivité qui veut être désignée l'existence et le parrainage d'un réseau national des collectivités territoriales appliquant le budget participatif est un avantage on a vu et c'est un peu l'appui qu'on donne aussi dans plusieurs pays nous les aidons à mettre en place un réseau national des collectivités du budget participatif c'est le cas au Sénégal c'est le cas dans plusieurs pays le réseau le plus puissant je pense c'est à Madagascar ils sont aujourd'hui à 227 collectivités membres dans certains pays ils n'ont pas encore plus mais les idées sont là et ils veulent un appui que nous apporterons donc s'il y a un réseau des collectivités territoriales appliquant le budget parce que c'est un avantage et que ces réseaux puissent assurer aussi le parrainage de la collectivité qui veut être désignée c'est un avantage les modalités ce que nous allons faire d'ici là c'est on va mettre en place à la suite de ce de ce webinaire un comité d'initiative deux ou trois membres composés essentiellement d'élus puisque là c'est les instances politiques les instances opérationnelles ça va être un appel aux organisations de la société civile comme nous qui veulent être dans l'opération pas dans l'action politique mais dans l'action opération dans l'opération et à mettre en œuvre donc là pour l'action politique c'est deux ou trois membres qui sont composés d'élus et qui seront mises qui mettront en place une comité d'initiative pour la sous-région pour partager l'information partager un peu les notes de cadrage et assurer la concertation sous-régionale en virtuel et là nous mettons à disposition la plateforme virtuelle une plateforme qui peut évaluer de manière simultanée jusqu'à une dizaine de concertations qui se mènent de manière simultanée donc dans chaque sous-région si le process est lancé l'équipe technique est mise à disposition la plateforme est mise à disposition et les gens peuvent se connecter de partout à tous les pays de la sous-région et faire la concertation jusqu'à ce qu'ils arrivent à un consensus pour désigner un président et un vice-président de la sous-région voilà ça c'est l'adresse de l'OIDP pour ceux qui veulent s'inscrire il y a les deux liens OIDP via Afrique OIDP-Afrique.org ou OIDP.net en Allende les collectivités peuvent s'inscrire et participer au processus voilà ce que je voulais partager pour ce deuxième temps fort à la suite de ça pour les élus qui sont dans la salle et qui sont intéressés par faire partie du comité d'initiative ils peuvent se désigner maintenant ils peuvent alors envoyer un mail à notre adresse et puis nous renvoyer toute la documentation et nous nous mettons à disposition pour les accompagner et je demande aussi l'accompagnement l'appui et les orientations conseils de Mbassi et de toute son équipe pour accompagner ce processus je rappelle que depuis plusieurs années maintenant cet appui ne nous fait pas défaut cet accompagnement ne nous fait pas défaut et merci pour tout cet appui et aussi les orientations mais aussi pour ce processus qui est en cours et leur soutien est nécessaire merci à vous bon donc s'il y a des volontaires maintenant élus maintenant ils peuvent se désigner sinon ils peuvent aussi envoyer des e-mails pour qu'on puisse leur envoyer toute la documentation et leur donner la liste pour chaque sous-région on a la liste exhaustive de toutes les communes qui font le budget participatif aujourd'hui c'est le recensement qui s'est fait au mois d'octobre 2019 donc on peut leur transmettre la liste de toutes les communes qui sont déjà inscrites pour que ça puisse faciliter les consultations et que ça puisse aussi faciliter la prise de contact entre le comité d'initiative mise en place avec les autorités et les collectivités territoriales ça peut être des régions ça peut être des communes ça peut être des régions ou des départements l'essentiel est qu'il y ait des instances qui peuvent accompagner le processus merci à vous il est 11h30 le temps est fini mais s'il y a des questions sur ça je les prends je les prends avant de redonner la parole avant de redonner la parole pour les mots de clôture notamment à madame Nelly je ne me trompe pas cette fois-ci c'est Nelly Néla a fait la présentation mais toute la clôture c'est l'observatoire et le secrétaire général de CGLU qui vont donner les mots de clôture peut-être avant eux je donnerais la parole à tout d'or à M. Hamami et à M. Hatem pour donner quelques mots d'appréciation pour le contenu et la consultation s'il y a des questions sur ce que je viens de présenter dans tous les cas comme je l'ai dit la documentation est disponible ceux qui le souhaitent on peut leur envoyer ça les questions alors du coup j'ai perdu ma plateforme je n'ai plus de visibilité sur ça me ramène à arrêter voilà c'est bon bon je vois un texte en arabe de Yacine ou la mine c'est la traduction c'est la traduction peut-être que Jean-Pierre peut traduire ça non 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 c'est la traduction en arabe parce que vous venez vous aider à faire que ça circule dans pour les gens de là merci merci bien merci question sur ce processus qui est lancé alors je rappelle que pour les instances opérationnelles comme je l'ai dit tantôt c'est un processus à part où nous allons envoyer ce que je peux appeler des termes de référence pour ceux qui veulent jouer aussi le rôle de point focal comme nous on l'a joué depuis lors pour se positionner et ensuite qu'on puisse les sélectionner et qu'on puisse aller là merci à vous pas de questions donc je fais le retour au panel d'ouverture notamment en remontant aux représentants de la OMA ensuite monsieur Amami ensuite monsieur Jean-Pierre Lombassi et enfin madame Nelly pour quelques mots de clôture monsieur Adem s'il est toujours là avec nous Adem quelques mots de conclusion il n'est plus là Adem est parti monsieur Amami monsieur Amami il est parti aussi bon alors Jean-Pierre quelques mots pour la clôture et enfin Nelly bon d'abord félicitations pour cet effort de structuration pour agir dans la durée il faut être institutionnalisé il n'y a pas on n'a pas su encore inventer des choses qui durent dans la durée dans la spontanéité systématique donc cet effort d'institutionnalisation un effort qui doit être poursuivi et que nous saluons deuxièmement comme vous l'avez dit il y a beaucoup de choses qui se passent c'est vraiment je suis très content d'avoir entendu l'expérience mauritanienne qui est inspirante à plus d'un égard et qui mérite d'être connue dans le réseau de la démocratie participative et qui doit pouvoir inspirer les autres gouvernements et je suis content que Abdi fasse partie des experts du comité technique spécialisé numéro 8 de l'Union africaine qui porte justement sur ces questions de services publics développement urbain et décentralisation et je crois que Abdi vous devriez faire un mémo à l'adresse du CTS 8 pour que vous inspiriez d'autres gouvernements et je vous demande aussi de nous donner ce mémo parce que nous allons le diffuser largement dans notre réseau la troisième chose que je voudrais dire et ça ça va un peu au-delà de notre discussion aujourd'hui c'est que s'il y a quelque chose qu'on doit apprendre de la COVID et de la démocratie participative c'est le rôle de l'anticipation le rôle de la prévention et le fait que au cours des années récentes on a perdu de vue que c'est la médecine environnementale et préventive qui a été à la l'année qui a été le plus important dans quel état se trouvent les services d'hygiène de nos collectivités et vous verrez à quelle distance nous nous trouvons de la médecine préventive et de la médecine environnementale je crois que la COVID si elle a pu enfin mettre le doigt sur cette nécessité de mettre plus d'attention sur la prévention sur le traitement des contraintes environnementales pour préserver la santé alors probablement elle aura rendu un service très important et j'espère que le gouvernement et les collectivités territoriales en tireront toutes les luttes en tout cas félicitations pour cet échange merci merci monsieur Mbassi secrétaire général de CGLU et merci surtout pour les conseils qui n'ont jamais manqué c'est important ça donne une orientation ça donne un cadrage et ça nous permet de voir plus loin et souvent c'est important dans les pareilles instances dans les pareilles initiatives d'avoir les orientations merci à vous à présent Nelly quelques mots pour clôturer avant que je ne remercie les autres je remercie tous les participants merci aussi au coordinateur à tous les panélistes et surtout à Néhla avec qui je souhaiterais établir un lien pour pouvoir profiter de son expertise si elle le permet avec un grand plaisir Nelly avec un grand plaisir merci infiniment alors je note de tous nos échanges que la COVID a certes déstructuré l'économie et la vie sociale de nos différents pays mais elle a ouvert disons des opportunités que nous devons saisir pour renforcer le rôle de nos collectivités locales aussi bien dans la gestion de nos territoires que dans la participation plus efficace avec nos populations nous devons aussi encourager nos populations à s'engager davantage dans la gestion de la cité car c'est ensemble avec le pouvoir central et la population que nous apprendrons à mieux lutter contre les épidémies et éventuellement les pandémies à venir merci merci je rappelle que c'est la ville de cocody la commune de cocody qui accueille le prochain la prochaine conférence assemblée générale à bidjan ce sera en 2021 donc vous êtes tous cordialement invités on a les contacts Nelly vous enverra les invitations pour ceux qui souhaitent passer avant tout de remercier ceux qui ont fait l'ouverture je veux citer Nelly au nom du président de l'observatoire chez Jean-Marc qui en s'est empêché je veux citer Jean-Pierre l'ambassie secrétaire général de cité et gouvernement de l'OQU venu d'Afrique je veux citer Michel Hamami ministre de l'environnement et des affaires locales je veux citer Michel Hatem Guémari qui est conseiller à la direction des affaires politiques de la Houma Union du Maghreb arabe un grand merci également à tous les panélistes vraiment vous nous avez fait voir différentes facettes de cette crise et comment cette crise est gérée dans différents contextes quel a été l'impact comment les gens l'ont vécu quel a été l'impact et surtout quelles sont les stratégies mises en place mais vous avez vu que les discussions nous ont même poussé à re-questionner la relation état central état local en termes de repositionnement pour être plus efficace et en termes de régulation aussi des questions qui se posent donc merci aux panélistes et merci à tous les participants une bonne partie des questions qui sont venus merci à vous et merci à l'équipe de support technique qui a travaillé avec moi ici merci à madame je devrais du docteur Nadia Zarouk pour son appui depuis le rabat et bon ses orientations ses suggestions et l'appui pour la mobilisation des acteurs merci Nadia c'est un appui considérable et à travers vous je remercie aussi Jean-Pierre l'ambassie pour vous merci à tous les participants pour cet échange j'ai un grand bénéfice c'était très enrichissant merci à vous et à présent on peut dire que clôture officiellement ce deuxième webinaire sous-régional qui était consacré à l'Afrique du Nord et le prochain webinaire portera sur l'Afrique sur l'Afrique de l'Est et c'est provisoirement retenu pour le 18 août mais bon les annonces vous parviendront et à ce webinaire nous pensons accueillir l'Ouganda la Tanzanie Madagascar Éthiopie et Kenya autour des mêmes questions qui ont été posées à l'Afrique du Nord et donc vous êtes tous cordialement invités à ça je vous remercie et on peut à présent aller vers le repas et merci à vous et à très bientôt merci les liens sont disponibles pour ceux qui veulent on peut leur envoyer ça merci à vous tous Jean-Pierre merci merci Sébastien merci tout le monde à très très bientôt merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous